Dans mon sondage d'hier, je vous demandais lequel parmi les quatre situations vous étiez. Vous bougez, mais vous n'avez pas de résultat. Vous savez qu'il faut bien manger et bouger, mais il manque la motivation, il manque le temps. Et ça, c'est vraiment celui qui a sorti le plus avec le quatrième. Le troisième, c'est je mange bien, je fais tout ce qu'il faut, mais j'ai perdu contrôle. Donc, il y a beaucoup de gens là aussi. Et le quatrième, j'étais quand même impressionnée qu'il y en ait beaucoup dans le quatrième, qui est, oui, je veux me prioriser, mais j'ai beaucoup de bobos qui sont sortis. Puis là, je ne sais pas par où débuter. Il faut que vous sachiez que plus notre corps nous parle, plus on a d'alarmes qui sont sonnées, qui sonnent. Quand je vous ai fait le premier jour du challenge MindBodyReset, quand on a des alarmes de fatigue, de fringales, de surpoids, de troubles de sommeil, de troubles de digestion, de troubles de constipation, de brain fog, de toutes ces affaires-là, plus on a de symptômes, plus c'est important de faire notre démarche. En tout cas, plus, ça devrait être important qu'on se priorise le plus vite possible. Et c'était pour ça que j'avais lancé les gros programmes Transformation Santé, où on va plus loin, on a plus d'accompagnement et on va plus aller faire un reset de tout ça. Mais, je le sais, quelqu'un, Diane a dit, très compliqué pour moi, trop d'allergies. Oui, mais ça, c'est une autre affaire. Plus on a d'inflammations dans notre corps, plus on développe d'intolérances et d'allergies alimentaires. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué. Moi, il y a 20 ans, en 20-23, je ne savais plus quoi manger. N'importe quoi que je mangeais, ça me donnait mal au ventre. À ce temps, je peux manger de tout. OK? Parce que j'ai réglé la santé de mes intestins. Il n'y a plus d'inflammation. Mes bonnes bactéries, ils l'emportent par-dessus les mauvaises. Et c'est ce qui fait en sorte que ma santé optimale est revenue et le poids est revenu. OK? Moi, je ne fais pas exprès. J'ai un poids santé. J'ai le poids que j'avais à l'université. Puis les filles me disent, ça ne se peut pas. Bien oui, ça se peut. J'ai 57 ans, puis ça se peut. Ça se peut pour tout le monde. Mais ça se peut quand on a les bonnes informations. Donc, ce soir, je vais vous dire les trois principales erreurs qui font en sorte qu'on n'est pas happy and fit. Je dis happy and fit parce que c'est important pour moi d'être heureuse et en santé et bien dans son corps et bien dans sa peau. Êtes-vous de cet avis, mesdames? Yes. Et donc, on va regarder ça. Et dans un deuxième temps, comme je vous ai dit que je pouvais aider tout le monde, puis tout le monde ne pouvait pas s'inscrire au gros programme de transformation santé, puis tout le monde n'avait pas nécessairement besoin, puis tout le monde n'avait pas nécessairement les moyens. Mais le programme de 30 jours que je vais vous parler ce soir, pour lequel je fais une grosse promotion, ça, je me dis, c'est la base. Tout le monde devrait avoir ça comme information pour optimiser sa santé. Et je vais vous présenter tantôt. Bien, je vous les ai présentés tantôt, mais je veux dire Lauriane et Sylvie qui peuvent juste leur dire un petit coucou. Bien, peut-être que je vais vous faire venir deux secondes, les filles. Venez juste dire, je vais juste venir vous montrer, je ne sais pas comment faire pour aller te mettre ici. Ajouter à l'épingle, Laurie, et ajouter à l'épingle, Sylvie. OK? Donc, alors les filles, peut-être juste dire un petit bonjour. Bonjour! Donc, Lauriane, ton son est fermé. Donc, Lauriane et Sylvie vont venir tantôt dans la deuxième partie. Si ça ne vous dérange pas, je vais juste commencer avec mon PowerPoint pour le début. Parce que je veux vous montrer qu'il y a d'autres femmes qui sont dans votre situation, qui en avaient des challenges de santé, puis qui étaient toutes mêlées. Ou, ça, c'était peut-être plus un peu la situation à Lauriane, qui pète le feu maintenant, vous allez voir, c'est incroyable. Et Sylvie, qui n'était peut-être pas avec des gros problèmes de santé, mais qui s'entraînait des heures au gym et qui pensait que ça prenait ça vraiment pour optimiser sa santé. Et à ça, elle a changé d'avis avec mes challenges. Moins de risques de blessures, plus de plaisir et avec le volet nutrition. Ça fait que Sylvie, elle va nous raconter comment ça s'est passé pour elle aussi. Et juste pour vous dire que ce sont mes principales cheerleaders. Moi, je dis toujours que je suis votre principale cheerleader, mais j'en ai deux fortes dans mon équipe. On va aller aux Olympiques bientôt en cheerleading. Donc, Sylvie et Laurie, ils font partie de la cohorte qui va débuter le 5 octobre prochain. Ils vont être là. Ils vont être là pour nous motiver les troupes dans la gamme. Donc, je vous redis. Ciao, ciao, les filles. Et je vais enlever l'épingle. Supprimer l'épingle et supprimer l'épingle. Et là, j'ai envie de vous présenter comme un petit PowerPoint. Êtes-vous OK avec ça? Oui, 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 oui. Il n'y a pas de son, mais là, levez les bras. Faites des yes, écrivez-moi. Super. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que souvent, ce qu'on veut, c'est éliminer du poids. Êtes-vous d'accord? C'est souvent ce que les gens viennent me voir. C'est ce qu'ils me disent en premier lieu. Je veux juste vous dire que vous vous faire prendre conscience que vous ne voulez pas nécessairement perdre du poids. Vous voulez perdre de la masse adipeuse. Ce n'est pas la même affaire. OK? Moi, j'ai eu un accident l'année passée. J'ai été cinq mois que je ne pouvais pas trop bouger. J'ai perdu du poids. J'étais-tu contente? Pas, 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 parce que je savais que c'était ma masse musculaire que j'étais en train de perdre. Et il faut que ce que vous sachiez, c'était que quand vous faites des démarches pour perdre du poids, en général, vous vous entraînez des fois à outrance en se disant, bien, j'ai entendu dire qu'il faut que je brûle plus de calories. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai entendu dire qu'il faut manger moins. Moi, je t'ai dit que ce n'est pas ça qu'on fait. Moi, je te fais manger plus, puis je te fais bouger moins en termes de durée. C'est-tu assez fort? Puis je ne suis pas la seule à dire ça. Je vous ai parlé que le docteur Dean Arnish, que je vous ai présenté, je ne sais plus quand, je vous ai présenté une photo que j'étais avec lui. Il a écrit un livre qui s'appelle Eat More Weightless. En français, ça veut dire mange plus, perd plus de poids. OK? Et lui, il y a une clinique aux États-Unis qui s'appelle la Clinique Riversol. Et donc, lui, c'est un chirurgien cardiaque, un cardiologue qui était tanné de faire des opérations chez les mêmes patients trois fois, quatre fois sur la même table d'opération pour aller déboucher des artères. Il dit, voyons donc, les gens retournent chez eux, ils pensent qu'ils mangent bien parce que tout le monde me dit qu'ils pensent qu'ils mangent bien. Donc, ils reviennent et ce n'est pas réglé. Donc, il enseigne maintenant, c'est le père, un peu comme on dit, le père du lifestyle medicine, la médecine par la prévention, par les habitudes de vie et le premier pilier. De six, c'est l'alimentation de plus en plus végétale, peu transformée, faible en gras. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'être 100% végé, mais ici, vous en mangez tout assez, de la viande, du poulet, de la volaille, des fromages, des yogurts, des ci, des ça. Moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez l'effet de tout ça sur votre corps. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Pas comme enlever. Qu'est-ce qu'on peut ajouter dans votre alimentation? Qui va aller rééquilibrer votre microbiote, réduire l'inflammation, rééquilibrer vos hormones. Puis qu'après ça, pouf, c'est facile. Le poids va s'éliminer par la bande. Quelqu'un me disait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de la misère? C'est les fringales, les rages de sucre. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? C'est les sorties entre amis parce qu'elle est toujours en train de déraper. Elle dit, on ne l'endure pas les fins de semaine avec les amis, les vacances d'été avec les amis. Puis je me dis, ça, c'est-tu passé? C'est évé, là. Que ça, ça devienne, qu'il devrait être des bonheurs dans la vie. Ça devienne des sources de stress. Êtes-vous d'accord? Moi, j'ai mon poids santé, mais c'est les bobos et l'alimentation pour retrouver l'énergie. Je suis toujours fatiguée. Exact, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on est à un poids santé, qu'on est top shape. Ce n'est pas parce que les gens sont minces, qu'ils n'ont pas les artères bouchées. Ce n'est pas parce que les gens sont, comprends-tu? Le poids n'est pas nécessairement gage de santé. Et c'est ça qu'on veut. Êtes-vous d'accord qu'on veut toutes retrouver notre santé, qu'on veut toutes retrouver notre énergie? Moi, je suis contente parce que, regardez, l'année passée, je n'étais pas capable de lever mon bras de même. Il ne levait pas. Là, il se lève. Ouhou, faites-le. OK? Yes, on veut. J'en vois une qui est même couchée ici, là, Madame Laframboise, qu'elle fait les bras levés. Yes, Denise! Excellent. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les entraînements qu'on fait des fois, souvent, je vous dirais même, ils vous empêchent d'avoir les résultats que vous voulez. Donc, moi, ce soir, je te parle de trois erreurs parce que ma coach, elle m'a dit, Nathalie, c'est mieux d'en parler de trois. Mais, vous voyez, je vais te dire sept points en fin de compte. Parce que, dans l'entraînement, je vais t'en dire cinq que tu fais souvent de travers. Puis, après ça, je vais te dire mes deux autres. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à recevoir de l'information? Et ça, c'est de l'information que tu peux appliquer demain matin. Puis, si tu veux l'appliquer encore plus, tu vas embarquer avec nous dans la prochaine cohorte parce que je te fais un deal qui va être dur à abattre, comme on dit. Les trois erreurs qui t'empêchent d'être happy and fit, la première, c'est au niveau des exercices que vous faites qui ne sont pas adaptés. OK? Et comme j'explique souvent, souvent, on va aller faire beaucoup d'exercices longs dans un gym, sur un vélo, sur un rameur, sur un Stairmaster, sur des exercices comme ça. Et ce n'est pas les plus efficaces. Donc, dans les exercices, au niveau, mon point numéro un, c'est l'exercice. Dans l'exercice, je vais te donner cinq erreurs. La première erreur, c'est qu'on ne s'entraîne pas assez souvent. On pense qu'il faut s'en aller au gym deux fois semaine. Ou on pense qu'il faut aller faire de la musculation autant de fois semaine. Ou on pense qu'on va à notre cours de tennis une fois semaine. Puis tout ça. Donc, on bouge une, deux, trois fois semaine en se disant c'est beau. Puis le reste du temps, on est beaucoup assis. Donc, ce qui est important, c'est de faire régulièrement des exercices pour qu'il y ait de l'impact. Et que tu deviennes à trouver le plaisir. Tu vas faire quelque chose régulièrement, rien que si tu as du plaisir à le faire, puis rien que si ça rentre dans ton agenda. Or, la majorité des gens font des entraînements très longs. Ils ont de la misère à rentrer dans leur agenda. Donc, ils ont de la misère à le faire régulièrement. Et donc, ils ne sont pas capables de créer la constance. Ton cerveau a besoin de répétition pour que ça devienne facile à faire des mouvements. Donc, la répétition, elle se fait avec la fréquence. Si tu as déjà essayé d'apprendre la guitare, si tu as déjà essayé d'apprendre l'anglais, puis tu pratiques une fois par mois, ça ne fonctionnera pas. Mais si tu pratiques un petit peu à tous les jours, ça va faire de la magie. Et c'est ça l'effet puissant. Quand je fais mes programmes d'exercice dans le programme 30 jours, on bouge un petit peu à tous les jours. Ça n'a l'air de rien. Les gens disent, voyons, ça ne se peut pas que 15 minutes fassent une différence. Vous allez écouter les filles tantôt. Vous allez voir comment ça peut faire une différence. Donc, une des erreurs dans l'entraînement, c'est qu'on ne bouge pas assez souvent. Puis, on pense rien qu'aux entraînements comme tels, on oublie penser en termes de pas qu'il faut bouger aussi dans la journée. Je le disais, l'erreur numéro deux, c'est qu'on veut faire des entraînements trop longs. Et je te dirais que plus on avance en âge, plus c'est ça qu'on veut. Moi, plein de fois, je vois des gens qui me disent, ah Nathalie, je vais avoir 40 ans, je vais avoir 50 ans, je veux courir un 10 kilomètre, je veux courir un demi-marathon, je veux courir un marathon. Fait qu'on se met à faire des entraînements longs, longs, longs et ça fait l'effet inverse. Faire des entraînements longs, savez-vous ce que ça fait? C'est sûr que c'est bien. Tant que faire ça et rien faire, je suis très contente. Mais faire des entraînements longs vous fait perdre votre masse musculaire. Vous faites perdre de la masse adipeuse, vous faites diminuer votre hormone de croissance qui est essentiel si vous voulez éliminer du poids. Donc, les entraînements longs ne sont pas nécessairement ceux qu'on devrait favoriser. Surtout quand on est passé 40 ans, surtout quand on veut garder notre masse musculaire qui est très important parce que notre métabolisme défend de notre masse musculaire. Combien de calories qu'on brûle au repos, là, présentement, rien faire, t'en brûles plus si t'as plus de muscles. Et vous n'allez pas devenir madame univers parce que regardez Laurie et tout ça, vous allez voir, ils sont tongs les filles, mais ils ne sont pas madame univers, là, OK? Puis moi non plus, je ne suis pas madame univers, OK? Mais c'est comme ça que vous allez conserver votre masse musculaire. Vous allez conserver un métabolisme qui est élevé et c'est ce qui va faire en sorte que ça va vous aider à perdre plus de poids au repos. La troisième erreur, ce que j'expliquais, c'est qu'on fait juste du cardio. Donc, le cardio, c'est bien. C'est bien s'il n'est pas nécessairement trop long. C'est bien s'il y a de l'intensité dedans. Et c'est surtout bien s'il t'ajoute aussi des exercices de tonification. Parce que je t'ai dit que quand tu fais tes démarches de perdre de poids, tu perds du poids, tu perds du gras, mais tu perds du muscle. Qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que tu es la même personne, mais en plus petit. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que finalement, tu vas avoir à manger de moins en moins pour pouvoir rester à ton poids. Plus tu maigris, plus tu perds du poids, plus tu perds du gras, plus tu perds du muscle. Plus tu restes pris dans un engrenage qu'il faut que tu manges de moins en moins pour arriver à ton poids. C'est faux, là. Et nous, ce n'est pas ça qu'on veut parce qu'on ne veut pas être en mode privation. Moi, ce que je veux, c'est te faire manger plus. Donc, automatiquement, je vais te faire faire des exercices qui vont t'aider à garder ta masse musculaire et qui vont t'aider à pouvoir manger davantage en termes de quantité. En termes de quantité, pas nécessairement en termes de calories. Ton assiette va être plus pleine. Tu vas manger peut-être moins en calories, mais tu ne vas surtout pas te sentir restreint. Ça, ça vous parle-tu, ça? Ça a-tu l'air intéressant? OK. Donc, le cardio, on ne veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre métabolisme travaille de notre bord, autrement dit. On veut que, quand tu as fini un entraînement cardio, tu arrêtes le piton, tu arrêtes de brûler des calories. Quand tu fais des entraînements qui sont plus courts, mais efficaces, avec un peu plus d'intensité, puis avec de la tonification, tu continues à brûler des calories 10 heures, 24 heures, 48 heures après ton entraînement. Tu continues à brûler des calories. C'est bien plus payant, t'es-tu d'accord? Et en plus, assis sur ton fauteuil, présentement, comment vous êtes en train de m'écouter, vous brûleriez plus de calories. Moi, l'année passée, quand j'ai eu mon accident, j'ai perdu du poids, j'ai perdu du gras, j'ai perdu de la masse. Je suis Nathalie en plus petit. C'est pas ce que je veux. Je veux reconstruire ma masse. Là, je me suis pété les côtes. Là, j'ai été encore arrêtée. Je ne pouvais pas encore faire mes affaires. Je me suis fait opérer un oeil. On a toujours des... Moi aussi, j'en ai des pépins, mais moi aussi, il faut que je recommence. Je recommence présentement. J'ai eu mon oeil pour la semaine passée que je pouvais recommencer à mettre de l'intensité. Là, je suis repartie avec mes programmes d'exercice parce qu'on veut de la masse musculaire. C'est ce qui va nous aider en plus à réduire nos risques d'ostéoporose. C'est ce qui va nous aider à être efficaces et fonctionnels longtemps. Quand on veut vivre longtemps en santé, ça veut dire être capable de se lever de son fauteuil. Ben, ça va être capable de se lever de son fauteuil. Ça prend des jambes, ça prend des cuisses, ça prend des fessiers forts. Et c'est prouvé. Vos muscles fessiers, vous n'avez pas besoin de vouloir être du « cardation ». Je ne sais pas comment ça se dit, la fameuse fille qui a des fesses de béton. Sauf que c'est le muscle le plus important relié à vieillir en santé, en autonomie. C'est-tu pas assez fort? Donc, c'est important de travailler ça et de savoir comment faire. Ça, ce n'est pas rien qu'en faisant de la course long, long, tant sur du tapis roulant que vous allez avoir ça. Au contraire. Donc, dans une autre erreur, c'est que là, j'ai trouvé de quoi que j'aime, fait que je fais toujours la même affaire. C'est super, parce que si tu fais trouver de quoi que tu aimes, c'est ça que je veux. Mais il ne faut pas que tu fasses toujours la même affaire, parce que ton corps va s'habituer. Qui ici se rappelle quand il a appris à nager? Moi, je me souviens, j'ai fait de la compétition de natation. J'ai même été d'un mètre et j'étais pas mal de championne dans ma région en natation. Je gagnais toutes les médailles. Mais avant de faire de la natation et de gagner toutes mes médailles, j'avais de la misère à faire deux largeurs de piscine. Quand j'ai commencé, je trouvais ça difficile. Tu cales. Quand tu n'as pas de technique, tu cales et tout ça. Donc, prends quelqu'un qui apprend à nager, qui fait une longueur et qui est à moitié mort au bout, puis quelqu'un qui sait, mettons un olympien qui fait ça, même pas un respire et il est rendu jusqu'à l'autre bout. La personne qui apprend à nager, elle brûle bien plus de calories dans sa longueur versus l'autre qui est champion, mais qui ne brûle pas. Il fait ça des deux yeux fermés. Comprenez-vous? Donc, quand on fait des exercices, puis qu'on devient tellement habitué, notre corps, il fait ça avec facilité. Il ne brûle plus de calories. On ne s'améliore pas. On continue à entretenir notre cœur et nos poumons, puis ça, c'est parfait. Mais on a besoin d'un challenge. On a besoin de diversifier nos mouvements. On a besoin de diversifier nos entraînements pour que notre corps continue à progresser. Ça, saviez-vous ça? Et ça, on a tendance à l'oublier, ça. Donc, oui, la routine, c'est trippant, mais il faut y aller. Et ça, là, ça, c'en est un que... Si vous avez vu dans mon défi Mind Body Reset, je vous donnais un petit mini exercice à tous les jours et je vous disais qu'il y a beaucoup d'exercices, dont ça, qui fait exactement l'effet inverse que vous voulez. Toutes les femmes me disent, Nathalie, j'ai le ventre gonflé, j'aimerais mieux avoir un ventre plat. Qu'est-ce que tu penses que ça fait, cet exercice-là? Ça fait popper le ventre vers le ciel ou vers l'avant ou vers où, ce que tu voudras. Et c'est l'inverse de ce que tu veux. Là, à la limite, elle a les pieds tenus. C'est peut-être possible, mais il y en a des bien pires que ça qui se font sur le net. Il y a bien des entraînements disponibles sur le net présentement, mais ils ne sont pas tous recommandés. Ce n'est pas des exercices que je recommanderais. Donc ça, ça peut tirer dans ta nuque. Ça fait augmenter ta tension au niveau du bas du dos et ça fait créer un ventre qui rebondit alors que nous, on veut un ventre plat. Ça, ce n'est pas des exercices que je recommanderais. Comprends-tu? Et c'est la même chose au point de vue des recettes. Il y en a des milliers de recettes végétariennes même ou même végans sur le net. Mais végé ou végane, ça ne veut pas dire que c'est santé. C'est souvent rempli de sucre, rempli d'huile. Donc c'est ça que je veux que vous compreniez. Et c'est quoi les bons entraînements pour avoir des résultats? Et c'est quoi la bonne alimentation pour avoir des résultats? Pas avoir des résultats de perte de poids. Avoir des résultats, oui, de perte de poids, mais combiner en même temps, optimiser votre santé. Comment, de fois, je vous ai dit que j'ai des clients qui ont perdu du poids, mais que les douleurs sont sorties par la bande deux, trois mois plus tard? Parce que ce qui leur a fait perdre du poids, puis ça, on l'entend, là. J'en entends un en particulier. Je te promets que tu perds 5, 7 livres la semaine prochaine. C'est facile, ça. Mais moi, je veux être certaine que de l'autre côté, tu hypothèques pas ta santé. Puis j'imagine que si vous me suivez, vous êtes pas mal dans les mêmes âges que moi, puis vous êtes rendus à penser de cette façon-là également. Fais-tu de l'allure? Donc ça, c'était ça que j'avais à vous dire au niveau des entraînements. On les fait pas assez souvent. On pense à bouger une fois, deux fois semaine, puis le reste du temps, on est assis. Non. On pense qu'il faut bouger longtemps. Non, ça fait l'effet inverse. Et trois, c'était on focus juste sur le cardio. Hey, les gens qui focusent juste sur le cardio, ils manquent de tenus. Ensuite de ça, on perd la flexibilité, on perd la mobilité, on perd l'équilibre. C'est tous des paramètres de la santé physique qu'il faut travailler. Et donc, c'est ça que je travaille. Pourquoi? Qu'est-ce qui va arriver? Là, il fait beau. Mais quand il va arriver les plaques de glace et les trottoirs en novembre-décembre, qu'est-ce qui arrive aux gens? Quand on n'a pas les réflexes et l'équilibre, on tombe. Premier réflexe, si on tombe sur nos mains, casser les poignets. Puis ça, c'est la phase 1. Regarde, il y a quelqu'un qui vient de le dire. Moi aussi, je me suis cassé un poignet, mais ce n'était pas de même, c'était en patin. Puis la phase numéro 2, qui est pire, c'est que quand on a encore moins de réflexes, on n'a même pas le réflexe de s'accroupir avec nos mains. Enfin, c'est nos hanches qui tombent puis qu'on se casse les hanches. Et qu'est-ce qui arrive quand on se casse les hanches? Bien souvent, on ne peut plus rester à domicile, il faut être placé et c'est là que les gens déclinent bien souvent. OK? Donc, on veut garder notre mobilité. Vous seriez capable à 50 ans, à 60 ans, de faire les mêmes entraînements qu'à 20 ans. Vous seriez capable, votre corps est capable de le faire. Ce n'est pas vrai que notre métabolisme est diminué d'un pour cent chaque année. C'est faux. Je l'ai enseigné moi-même, mais c'est faux. Depuis deux ans, les dernières études le démontrent. Ton métabolisme, il est le même de 20 ans à 60 ans. C'est nous qui nous économisons. On ne bouge plus. On utilise les voitures. Et donc, notre corps, il n'est plus capable. Mais, on serait capable de le faire. Mais pas demain matin. Parce que là, on a perdu l'équilibre, on a perdu notre masse musculaire, on a perdu notre mobilité. Mais il s'agit de le refaire. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai des filles à 60 ans qui me disent, Nathalie, j'ai 20 ans de moins, je suis plus en forme qu'avant. Je me sens plus jeune. En tout cas, vous allez le voir. Lauriane, c'est exactement ça qu'elle mentionnait. Puis, elle a commencé avec ce programme-là. Lauriane, si je ne me trompe pas, c'est en 20-23, je pense, elle a commencé avec ce programme-là. Puis, regardez où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui. OK? Puis, de toujours faire la même chose puis des exercices qui ne sont pas, moi, j'appelle ça même dangereux. OK? Donc, ça, c'était mon numéro un. OK? Donc, c'est les entraînements qui ne sont pas adéquats. Donc, ça, ça veut dire que je vais t'en faire faire des cours que tu vas faire régulièrement, idéalement, tous les jours. Et c'est plus facile de faire quelque chose à tous les jours. Ton cerveau, il sait que ça revient à tous les jours. Et ça va devenir une routine. Comme tu as brossé les dents, c'est à tous les jours. Tu ne le fais pas une fois sur deux quand tu brosses les dents. Ça devient plus quotidien. Et les entraînements, il ne faut pas vous stresser. Moi, je suis certifiée en toutes sortes de choses. Pilates et Head Training et toutes sortes de choses. Donc, c'est toutes sortes d'entraînements variés et les repos sont inclus. Les muscles que je vous fais travailler sont complémentaires. C'est construit pour que tu ne te blesses pas, autrement dit. Je ne te fais pas travailler boum, boum, boum à tous les jours. Il y a des exercices qui sont plus tranquilles justement prévus pour ça. La deuxième raison pourquoi vous n'avez pas de solution que vous n'êtes pas happy and fit, c'est tu sais quoi? C'est qu'on oublie de travailler notre mindset. Quand on parle de remise en forme, je vais vous montrer tantôt, moi, je fonctionne avec les piliers du lifestyle medicine, mais le mindset est super important. Un, pourquoi? Parce qu'on a souvent perdu confiance en soi. Souvent, on a perdu confiance que c'est encore possible. Et si vous étiez avec moi, dimanche matin avec Stéphanie qui vient de finir ce programme-là par elle-même, elle dit, je n'en revenais pas. Elle dit, moi, je m'en venais pour apprendre à bien manger puis bouger. Elle dit, je ne m'étais pas rendu compte comment tes capsules, motivation, ils m'ont aidé incroyablement parce que, c'est ça, à un moment donné, des fois après une semaine, deux semaines, ça va, mais la troisième semaine, tu as envie que ça soit plus relâché, tu manques de motivation et là, ça, c'est important. Et deuxièmement, c'est que ton cerveau, il est en train de se créer des connexions neuronales pour faire un nouveau chemin pour t'entraîner, pour que ça devienne facile puis tout ça. Mais, si tu le fais rien qu'une fois de temps en temps, ça ne se passera pas. Donc, c'est important de travailler ton mindset également pendant que tu fais l'exercice. Et, idéalement, ton cerveau, il fonctionne répétition, émotion, répétition, émotion, répétition, émotion. Donc, idéalement, tu vas répéter quelque chose que tu as du fun. Donc, il faut que tu aies du plaisir à faire les exercices. Et là, le but, c'est qu'il se crée. En plus, moi, dans les programmes, oui, je te donne des capsules Mindset à chaque semaine, mais chaque exercice est relié à un mantra que je te fais travailler. Chaque exercice, il y a une petite phrase à se dire en même temps pour travailler. Donc, jumeler tes cellules de ton cerveau avec tes cellules musculaires pour favoriser justement que ça soit de plus en plus facile à faire l'exercice. Donc, ne négligez pas comment le Mindset est super important. Et le dernier, et non le moindre, savez-vous c'est quoi l'affaire? C'est que quand on veut se remettre en forme puis perdre du poids puis qu'on bouge, on bouge, on bouge, on fait du vélo, on fait du cardio, on fait de l'éleptique, on fait toutes sortes d'affaires, on oublie puis qu'on fait full de redressements assis pour avoir le ventre plat. Le ventre plat se construit dans votre assiette, les amis. Le ventre plat se construit en premier lieu dans notre assiette. Mais l'affaire, c'est que la majorité des gens pensent qu'ils mangent bien. Puis moi, tu sais-tu quoi? Je vous crois parce que je le sais que vous ne mangez pas tout du McDo puis de la friture puis du Kentucky. Par contre, souvent, c'est très axé vers les protéines animales. Donc même si tu me dis j'en mange des fruits puis des légumes, la partie de ton assiette qui est protéines animales ou yogourt ou fromage ou tout ça, elle, elle va faire multiplier les bactéries pro-inflammatoires dans tes intestins. Elle va créer un déséquilibre au niveau de tes intestins. Puis à 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça ne le dérangeait pas. Mais là, plus en plus, en plus, en plus, elle se sent comme un peu intoxiquée et c'est ce qui fait que là, tu développes des sensibilités alimentaires. Tu deviens de plus en plus ballonnée. Tu deviens avec des troubles de concentration, même avec un peu d'anxiété. Parce que quand c'est jamais au niveau des intestins, quand c'est beaucoup d'inflammation au niveau des intestins, tu savais-tu quoi? Ta sérotonine ne peut pas se sécréter. Ta sérotonine, c'est ton hormone du plaisir, du bonheur. Elle ne peut pas se sécréter. Les gens qui ont de l'inflammation au niveau des intestins, les gens qui sont constipés, qui vont en selle rien que, tu sais, au 2-3 jours, ça ne peut pas être sécréter. Donc, ta santé intestinale affecte ta santé mentale et elle affecte toute ta santé parce qu'on dit que 80 % de l'inflammation, c'est l'inflammation est responsable de 80 % de nos problèmes de maladies chroniques. Donc, diabète, tous les problèmes qu'on a nommés. Il y a beaucoup de gens ici qui ont des douleurs parce que tantôt, quand j'ai fait mon sondage, autant il y en a un que c'était, les gens, ils étaient dans le B puis l'autre moitié, ils étaient dans le D. D, ça veut dire que j'ai beaucoup de bobos qui sortent puis là, je ne sais pas comment commencer puis j'ai peur de me blesser quand je fais de l'exercice. Ça fait que ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, moi, je veux juste aller vous voir la binette un petit peu comme ça. Allez voir les mots qui se passent dans le chat. Donc, est-ce que ça vous parle présentement? Qu'est-ce que je vous dis? Un, ton ventre plat, il ne se construit pas en faisant des redressements assis parce qu'un des redressements assis, ça fait même popper ton bedon. Ça se construit dans ton assiette. Mais ton assiette, il faut que tu sois assez comme moi là. En 2003 là, j'étais chargée de cours à l'Université Laval au département de nutrition puis au département d'activité physique. J'étais kinésiologue, j'étais graduée du bac en nutrition puis malgré tout, j'ai eu des problèmes de santé. Fait que moi, je suis allée aux États-Unis puis là, c'est là que j'ai tout appris au niveau du lifestyle médecine puis tout ça. Donc moi, je venais d'étudier sept ans en nutrition. Je pensais que j'en savais des affaires, êtes-vous d'accord? Malgré ça, j'ai voulu apprendre, j'ai été ouverte à apprendre qu'il y a d'autres choses d'encore plus optimales. Donc, j'imagine que j'ai appris quelques affaires qui peuvent servir là-dedans. Donc, je le sais que vous, vous avez des notions en nutrition parce que tout le monde mange. On a toutes des notions en nutrition puis tout le monde bouge comme je dis. C'est plate. Moi, j'ai étudié que tout le monde en connaît un petit peu. Sauf que l'entraînement, c'est une science. L'alimentation, c'est une science. Puis changer de comportement avec ton cerveau, ça, c'est d'autres sciences aussi. Fait que moi, ma spécialité, c'est de tout mettre ça ensemble. Et ton alimentation que tu penses qui est santé, qui est probablement en inflammatory, on va l'arranger doucement. T'es pas obligé d'être 100% végé. Sylvie, t'es-tu 100% végé? Non, hein? Oui, je mange un peu de fromage, un peu de fromage, d'oeufs, mais je suis intolérante aux oeufs puis le fromage me donne mal au ventre. Fait qu'on s'entend pas que j'en mange pas trop, mais oui, à l'occasion. Mais de la viande, ça fait 15 ans, j'en mange plus. OK, c'est ça. Mais eux autres, ils sont peut-être plus végés, mais j'ai des clients qui sont plus à 90, là, tu sais. Puis même souvent, les gens, ils n'ont pas idée de devenir végés au début. Sauf qu'ils font les recettes, ils se sentent mieux, ils ont plus d'énergie, ils dorment mieux, ils ont moins de problèmes de digestion, finis les médicaments pour les brûlements d'estomac. Donc, finalement, ils en viennent à manger plus sans s'en rendre compte et le poids s'élimine sans s'en rendre compte. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens me demandent plus, plus, plus et c'est comme ça que moi, j'ai développé l'Académie Transition Végée. Après avoir enseigné pendant 20 ans de temps, ça, c'est de même qu'il y a 3 ans, j'ai développé un cours encore plus loin vers l'alimentation végétale. Donc, là, on commence par le petit programme de 30 jours, l'autre, il viendra, mais c'est juste pour vous dire que moi, c'est les gens qui me l'ont demandé. J'ai même pas fait d'inscription en première fois. J'ai eu 44 personnes. J'ai même pas fait de promotion, ce que je veux dire. OK? J'ai fait le 5 jours et je n'ai plus mal aux genoux quand je descends les escaliers. Rose, imagine-toi, après 5 jours. Fait qu'imagine si tu combines ça avec encore plus de bonnes informations puis avec les meilleurs entraînements. Parce que c'est cool en 5 jours que vous ayez déjà eu des bénéfices. Ça aurait été plate que ça l'empire parce que là, tu n'aurais pas voulu aller plus loin avec moi. Donc, je suis contente que vous avez commencé à avoir un peu de bénéfices pendant les 5 jours. Ça a montré que ça a quand même de la crédibilité qu'est-ce que je vous annonce. Mais après ça, le but, c'est de poursuivre avec ça. Aucune viande depuis l'âge de 6 ou 8 ans et j'ai 72 ans. On peut quand même modifier son alimentation. OK? Donc, êtes-vous prêts à ce qu'on continue dans la deuxième partie? Oui? Levez la main et écrivez oui parce que là, je n'ai pas de son. Donc, je vais continuer où est-ce que j'étais rendue. Donc, je vous avais dit ça ici. Donc, mon approche que je vous expliquais à Lifestyle Medicine, c'est la médecine par la prévention. C'est vraiment une spécialité de la médecine. Il y a des nouvelles cohortes de vrais médecins qui sont en train d'apprendre ça à l'Université Laval. Ils sont la troisième année qui en forment. Habituellement, il y en avait à Guelph, en Ontario, puis il y en a en Californie. Mais là, il y en a maintenant au Québec. Et ça, combiné avec la neurosciences, ça fait de la magie. Donc, juste pour te dire, les six piliers du Lifestyle Medicine, l'alimentation, pas n'importe laquelle, l'alimentation végétale peut transformer faible en gras, l'exercice physique qui est à l'autre extrémité en jaune, ça, on le sait. Mais il y a aussi le sommeil qui est super important, la gestion du stress, un réseau social fort. Mandez-vous pas pourquoi, j'enseigne en groupe depuis 30 ans. J'ai fait ma maîtrise sur l'efficacité des interventions groupes sur des changements durables. Ensuite de ça, tu sais, l'alcool, drogue, perturbateur, endocrinien dans nos produits ménagers, dans nos produits cosmétiques, dans toutes ces choses-là. Donc, c'est toutes des choses qui sont à considérer qui peuvent venir bousiller notre équilibre hormonal. Et ensuite de ça, tout ce qui est neurosciences, ton mindset, tes pensées, tes croyances, tes émotions qu'il faut aller travailler. Donc, nous, c'est tout ça qu'on fait. C'est bien certain que tout ça, je fais encore plus ça dans le gros programme Transformation Santé. Mais je veux juste vous dire que c'est pour ça que c'est intégré dans ma formation. Donc, le programme que je veux vous parler et qu'on va arriver avec Sylvie et Laurie tantôt, c'est un programme de 30 jours de base que j'ai fait pour les gens qui ont peut-être un peu moins de temps, pour les gens qui aiment ça du pratico-pratique court, qui ne demandent pas trop d'investissement en sous et aussi en temps, comme j'expliquais, parce que le gros programme Transformation Santé, c'était 12 ou 21 semaines. Là, on parle de 30 jours. Tout le monde est capable de faire quelque chose dans 30 jours puis il y en a que ça a de la magie. Sylvie n'a pas eu besoin de plus que ça. Il y en a d'autres qui ont besoin de plus. Laurie, elle a commencé par ça puis elle est allée plus loin après avec la Transformation Santé pour en apprendre plus. Mais je considère que c'est les bases que tout le monde au Québec ou en tout cas partout où ça parle français devrait avoir. Pourquoi? Parce que ça te donne les connaissances en alimentation anti-inflammatoire. J'adore cette image-là, l'aimez-vous? Donc, un beau cerveau végétal. Deuxièmement, c'est combiné avec des démonstrations cuisine à chaque semaine. Donc, tu sais, les gens me disent je ne sais pas comment planifier mes repas, je ne sais pas comment faire des repas santé, je te montre en 15 minutes, je ne sais pas comment réduire le gras puis le sucre des alimentations parce que toutes vos recettes en général sont trop riches en gras ou en sucre. Mais moi, je te montre comment les faire sans sucre ajouté, sans huile. C'est fou, là. Puis que ça reste savoureux. La preuve, c'est que Stéphanie qui l'a faite en autonomie cet été, elle dit j'ai fait de les galettes, je pensais que ça n'allait pas passer puis ça allait être moi qui allais les manger. Elle est revenue le soir, il en restait deux en dessous de la cloche à gâteau. Donc, c'est des choses que les gens aiment. J'ai une fille que son mari-André, son fils, elle lui permettait de manger du Nutella le samedi matin. C'était ça tué. Mais le petit gars, une fois que, pendant qu'elle faisait mon cours, elle préférait mes muffins surprises. Juste pour vous dire, mes muffins surprises, ils ont des pois chiches là-dedans. Le petit gars, il préférait ça à manger du Nutella. Peux-tu croire? OK. Donc, tu améliores tes compétences en cuisine. C'est ça qui est important. Je te partage des belles recettes savoureuses, faciles à faire. Ça, les recettes de ce cours-là, tu sais, c'est mes recettes comme express pour les semaines pressées que toute la famille va aimer. OK. Donc, ça, c'est vraiment les bases. Je te donne une semaine de menus pour te montrer comment que ça construit quelqu'un qui, mettons, tu irais voir un nutritionniste au lieu de te faire dire mange tant de points, mange tant de ci, mange tant de ça. C'est quoi un plan alimentaire? Ça, ça reste des diètes. Moi, je te montre c'est quoi un menu équilibré d'une semaine pour que tu comprennes. Par-dessus ça, on a un calendrier de 30 jours d'exercice et c'est ça qui fait de la magie. OK. La magie, c'est de venir bouger un petit peu à tous les jours. Tout le monde est capable. Je vous demande 3, 4, 5, 6 niveaux d'intensité et chacun y va à son rythme. Vous allez voir que Sylvie est super en forme, elle a des problèmes de genoux, elle ne peut pas sauter, fait que je lui ai montré comment travailler autrement. OK. Ensuite de ça, là, nous, on va commencer le 5 octobre jusqu'au 4 novembre. Donc, on va avoir des mouvements qui sont 30 jours live dans le sens que mettons que la routine dure 15 minutes, j'ai fait 15 minutes avec toi, je t'ai soufflé avec toi, j'ai mal aux jambes avec toi, c'est ça qui est le fun. OK. Aussi, je te donne en bonus l'évaluation de ta condition physique. C'est là que je suis rendue. En tout cas, je vais te montrer qu'il y a des exercices autant en tonus, en cardio, en yoga, en flexibilité, en posture, parce que je t'ai dit tantôt qu'on travaille souvent juste en cardio, fait que c'est bien sûr que moi, je vais te donner des entraînements qui sont plus complets, justement, qui travaillent tout ça et des exercices multiniveaux accessibles à tout le monde dans des beaux endroits que je bouge en direct avec toi. En bonus, je te donne une évaluation de ta condition physique pour que tu vois tes progrès au début et à la fin. Pareil comme si je te voyais en consultation. OK. Tu as tout ça d'inclus, puis tu vas voir le prix de ça, c'est même pas le prix de deux consultations avec moi. Puis là, tu vas voir tout ça. En plus de ça, je te montre trois vidéos de progression des bons mouvements. Autant les push-ups, je te montre sept façons de faire. Les squats, je te montre t'as mal aux genoux, t'as mal aux genoux, je te montre comment faire. La planche, puis tout ça. Donc, tu vas tout évaluer ta condition physique, puis tu vas regarder ces vidéos-là en même temps, puis ça va t'aider aussi pour les circuits que tu vas faire par la suite. Ensuite de ça, tu as une méditation guidée. Ensuite de ça, tu as une série de trois masterclass. Une sur l'impact du stress sur ton poids, sa santé, ta santé. Une sur comment réduire tes fringales, tes rages de sucre. Je l'ai entendu plein de fois hier, hier puis aujourd'hui dans votre sondage que vous m'avez répondu. Et une autre, les exercices qui favorisent un ventre plat. Donc ça, c'est trois masterclass supplémentaires en bonus que tu as. En bonus par-dessus ça, l'image n'est pas à propos parce que ça, c'est une image d'épices, mais moi, je te montre les produits que j'utilise, mes dix assaisonnements préférés pour que ça goûte bon. Parce que souvent, on dit, ah bien, VG ou ça goûte rien, ça goûte toujours la même affaire. Il faut savoir assaisonner. Je te montre mes dix. En fin de compte, je suis rendu plus qu'à une douzaine de produits que je te montre qui s'achètent à l'épicerie et qui vont t'aider à rosser tes saveurs. Et en plus, si tu t'inscris avant dimanche minuit, tu as l'atelier lecture d'étiquettes. OK? Et je m'aille dans mes bonus. Puis après ça, ce que je ne faisais pas, c'est que tu peux l'acheter en tout temps en version autonome. Tous les bonus que je te mentionne là, si tu les as quand tu es dans la version avec coaching. Donc là, à tous les jours dans le groupe, on va se motiver avec les circuits d'exercice que je pose à tous les matins. Je me lève tôt le matin pour poster le challenge du jour. Et là, on s'affiche en action. Et là, tu vas voir Sylvie avec son chien. Tu vas voir Lauriane dans l'Ouest qui fait toujours ses mouvements plus tôt que nous autres parce qu'elle est plus tôt que nous autres. Tu es plus tôt ou tu es plus tard, Lauriane? Je ne me rappelle plus. Il est 6h22. C'est ça. Donc, elle est plus tôt que nous autres. Mais quand même, elle se lève tôt. Fait que souvent, quand vous allez vous lever, elle va avoir déjà affiché. Et ensuite de ça, on se rencontre aussi en direct à chaque lundi pour du coaching Motivation avec moi en direct. Donc, si vous avez des problèmes avec vos circuits, vous avez des problèmes avec la motivation, si vous avez des challenges, on va se parler en direct à chaque lundi. Ça, c'est extraordinaire. Comme je vous dis, si tu me vois en consultation en individuel, moi, je charge 295 $. Là, tu vas voir que pour même pas le prix de 2, tu vas voir tous ces coachings-là plus les recettes, plus les démonstications, cuisine, plus le programme d'entraînement. Puis, plus de ça, on fait tout ça avec un groupe. Donc, comme je te dis, Lauriane et Sylvie vont en faire partie. OK? Donc, ce sont tous des témoignages qu'on a reçus comme Kathleen qui est aussi dans le groupe. Elle a dit, j'ai vécu une expérience qui a changé mes habitudes quotidiennes. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Sylvie, pas Sylvie, Chantal, de tout ce que j'ai essayé depuis des années, nutritionniste, entraîneur, combinaison des deux, l'approche de Nathalie est unique, intelligente et holistique. Charlotte, cette dame-là avait de la misère à se placer à genoux pour jouer avec ses enfants, elle avait du cholestérol, je pense, elle avait de la misère à marcher, elle avait de la douleur à ses articulations. J'ai rajeuni dix ans, Nathalie, tu as changé ma vie, j'ai éliminé 30 livres et tous mes symptômes de ménopause ont disparu, même l'inflammation aux articulations. il faut que tu saches que ça, c'est après deux, deux sets d'un mois. Elle a fait un mois, elle a fait deux mois, deux mois, elle n'a pas perdu 30 livres en un mois, ça s'est passé plus sur une dizaine de semaines. Mais ça, j'ai rajeuni dix ans, elle me le disait dès le début. Elle dit, Nathalie, au début, j'avais de la misère à faire une série de le niveau le plus facile et à la fin, j'étais capable de faire les niveaux plus difficiles. Donc, comment on peut s'améliorer? Julie Defoy, c'est une femme qui n'avait pas tellement de problèmes de santé, elle l'a faite pour apprendre à mieux manger puis elle, elle s'entraînait puis elle dit, regarde Nathalie, je capote, l'ajout des circuits à mon entraînement et une alimentation saine m'apporte les résultats que je voulais depuis un bon bout de temps. Elle avait réduit son temps aux 5 kilomètres de 2 minutes et quelques. Ça, c'est énorme, 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 OK? Donc, quand tu manges anti-inflammatoire, moins de risque de blessure, plus grande performance au niveau athlétique. Donc, il y a plein de gens qui ont fait cette formation-là avec succès et donc, c'est à ton tour. Et ce que je peux te dire, c'est qu'on commence le 5, on aurait pu commencer la fin de semaine prochaine, mais finalement, tu sais, moi, je commençais mes deux programmes de transformation santé, or, puis platine cette semaine. Je voulais être sûre que j'aie tout l'encadrement nécessaire, mais tout ça pour dire qu'on ne commence pas samedi qui vient, on commence l'autre samedi. Et si tu t'inscris avant demain soir, minuit, tu as le bonus que je vais te parler tantôt, mais en plus, tu as celui-là ici, tu as mon cahier de recettes rafraîchissantes express. Donc, tu as ce cahier de recettes-là en plus, en bonus. Et si tu t'inscris avant dimanche, minuit, tu as l'atelier des étiquettes en plus et je te donne un rabais au lieu qui coûte 450 plus taxes, il va te coûter 399 plus taxes. Donc, ça équivaut un rabais de 60 dollars, 450 plus taxes versus. Donc, tu vas écrire le code ici. C'est là que, Sylvie, si jamais tu voulais copier le texte que je t'ai mentionné. Donc, je vais te donner le lien du site. On va aller le revoir tantôt aussi. Donc, tu vas t'inscrire là sur le site. Tu arrives, il y a toute la description du cours. En bas, tu as les deux options de le prendre en autonomie ou avec le groupe. Ce code-là, il ne marche rien que si tu le prends avec le coaching de groupe et tu peux le payer en un versement ou en trois versements. Donc, on va aller voir ça tantôt, mais ça, c'est le code. Primeur tiré 60. Pas d'espace, pas de rien. Primeur en majuscule et ça te fait un rabais. et parmi les gens, tantôt, on va faire un tirage parmi les gens qui sont présents. Donc, j'ai fait tirer un prix aujourd'hui parmi les gens qui ont répondu à mon sondage, si tu veux, comme dans mon sondage que je vous ai demandé, j'ai besoin de toi. et la personne gagnait une entrée à mon nouvel atelier qui va se passer dans le coin du mois de novembre. C'est cinq aliments et cinq dans son habitude de vie pour ralentir le vieillissement puis favoriser la production de ton collagène sans supplément. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui prennent des suppléments de collagène présentement et qui n'ont pas besoin de ça. Vous allez voir que je vais vous montrer comment le faire de façon vraiment naturelle et c'est ça qu'on va faire avec ça. Donc, je vais vous nommer la gagnante tantôt et là, restez avec moi parce que je fais les tirages à la fin parce que là, je vais vous parler justement avec les filles comment ça se passe pour leur expérience. OK? Es-tu OK avec vous autres? Donc, je vais enlever mon truc ici puis après avoir parlé à eux, ce que je vais faire c'est que je vais aller vous montrer sur notre site sur notre site internet je pense que Sylvie, tu viens de l'écrire donc pendant qu'on se parle il y a peut-être des gens qui peuvent s'inscrire mais là, je vais aller jaser avec les filles puis après ça, on va retourner sur le site puis je vais vous montrer tout ce qu'il y en est, comment faire pour ton inscription etc. Êtes-vous OK avec ça? Donc là, j'aimerais bien vous présenter je reviens vous épingler les filles ajouter des épingles je pense qu'on va commencer avec Sylvie j'ai-tu commencé avec Sylvie avant Lauriane? Ça fait combien de temps Sylvie que t'as commencé avec moi? Je me souviens plus je pense que oui je pense que j'ai commencé avant Lauriane Lauriane est arrivée après Si tu veux nous expliquer un petit peu plus succinctement particulièrement en lien avec ce programme-là puis aussi les ressources parce que t'as fait ça puis que tu nous suis depuis puis parler aussi comment tu t'entraînais quasiment à outrance avant puis comment tu peux avoir les résultats similaires avec des entraînements plus courts Je te laisse aller Effectivement Il n'y a pas de problème alors bonjour tout le monde je suis contente d'être là avec vous je suis contente de voir ma belle amie Lauriane parce que c'est ça qui est beau avec les groupes de Happy VGN Fit Lauriane et moi on est devenus amis à distance donc on s'écrit d'ailleurs tantôt j'ai écrit quelque chose pour me traiter de nouille donc voilà on est devenus amis par la bande dans tout ça comme Nathalie dit moi je pensais que je m'excuse c'est bizarre j'ai eu un drôle de message je m'excuse oui moi je pensais qu'il fallait s'entraîner super gros donc je faisais des très gros entraînements au gym après ça j'en faisais chez moi mais bon j'ai déjà fait un programme où c'était une heure par jour pendant tous les jours la septième journée c'était juste un 30 minutes de cardio puis je me suis rendu compte que c'était pas bon parce qu'il y avait plein de filles dans le groupe qui commençaient à se blesser puis moi je commençais à perdre l'intérêt parce que c'était trop intense il fallait que je me lève à 5h moins 4 le matin pour faire mon entraînement puis tout le reste puis aller travailler tout ça fait que bref je pensais que c'était ça tu veux-tu que j'y aille avec mon crash mais avant ça tu t'entraînais des 2h au gym aussi oui je faisais ça moi j'allais au gym puis le samedi matin j'arrivais là quand il ouvrait puis j'avais ma collation puis j'avais des fois un dîner pour passer quasiment la journée là ça avait juste comme pas de sens c'est ça je pensais je pensais que j'étais hot moi je n'étais pas si hot que ça parce que j'ai eu des petites blessures puis c'est ça à un moment donné je perdais l'intérêt avec ça puis là finalement avec les entraînements courts elle maintient sa forme mais avec des entraînements plus courts mais peut-être que vous êtes dans la situation de Sylvie aussi c'est qu'elle a commencé à l'automne puis elle faisait plus genre dépression saisonnière puis il manquait un petit oomph au niveau de la motivation des recettes si tu veux juste reparler de ça un petit peu aussi oui je vais juste faire la minute parenthèse c'est que ça allait bien dans ma vie je m'entraînais peut-être un peu trop mais je mangeais bien vous avez entendu je suis végétarienne depuis longtemps puis j'avais quand même une alimentation un peu comme Nathalie enseigne bon c'était pas parfait mais ça allait bien puis quand la pandémie est arrivée j'ai eu un crash j'avais plus le goût de cuisiner j'étais en télétravail je pensais que j'avais plus à cuisiner j'ai perdu le goût de cuisiner ce qui est comme très rare parce que c'est quelque chose moi que j'adore j'ai perdu le goût de m'entraîner j'ai perdu le goût de plein d'affaires j'ai essayé de trouver des trucs puis ça marchait juste pour ce que je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que j'allais pas bien je me sentais plus fatiguée j'étais gonflée pas capable d'endurer mes jeans de la journée je mangeais beaucoup moins bien parce que j'essayais de trouver des solutions rapides les trucs traites à manger les restaurants qui faisaient de la livraison tout ça donc il me manquait quelque chose et je sais qu'à l'automne j'ai souvent un crash et là je me disais l'automne arrive je suis déjà comme ça mais comment je vais faire pour passer à travers le mois de novembre moi c'est le mois de novembre mon père moi comment je vais faire je réussirai pas puis là j'essayais de trouver quelque chose je savais ce qu'il fallait faire c'est la motivation qui me manquait puis dans mon fil d'actualité Facebook j'ai vu un pop-up sur le défi 5 jours VG puis je me suis dit ah tiens je vais m'inscrire puis j'ai comme eu la piqûre à partir de là je suis arrivée dans le VG Happy & Fit puis quand Nathalie parlait de ses entraînements de 15 minutes j'étais comme sérieux là 15 minutes j'y croyais pas mais je croyais en Nathalie fait que je me suis dit je vais y faire confiance je vais m'inscrire j'ai pas grand chose à perdre je vais apprendre des recettes je vais être avec un groupe je vais bouger et finalement bien je me suis rendu compte que c'était probablement beaucoup plus efficace que mes gros entraînements parce que je faisais un entraînement de deux heures mais je fais pas un entraînement de deux heures à tous les jours parce que t'es épuisée fait que des fois si mon entraînement c'était le mardi puis que je manquais le mardi bien des fois j'y allais plus tard fait que finalement il y avait aucune constance dans mon affaire je pensais que je faisais la bonne chose mais c'était pas du tout le cas puis j'ai eu la piqûre ça fait quoi deux ans je pense Nathalie que je suis là si c'est pas peut-être deux et demi trois ans je sais pas je n'en suis plus pour moi ça fait trois parce que l'Orient ça va faire deux parce que oui bon ben ça fait trois ans fait que j'ai fait tous les programmes d'entraînement de Nathalie le Tone & Fit le Zen & Flexible le Happy Vigile & Fit fait que oui moi j'ai trouvé comme le petit oomf qui me manquait avec la bouffe je faisais des meal prep avant j'y faisais différentes avec Nathalie j'ai appris à faire des meal prep c'est ça des meal prep différentes que je trouve finalement plus le fun avant je faisais comme des recettes que je mangeais pendant la semaine maintenant je fais je sais pas moi un plat de légumes que je vais pouvoir apprêter différemment au courant de la semaine donc j'ai pas l'impression de manger la même chose fait que j'essaye de condenser parce que je pourrais vous parler extrêmement longtemps de mon expérience dans tout ça parce que j'adore ça ça fait je sais pas combien de lives que je fais avec Nathalie parce que parce que je crois en Nathalie parce que j'y crois parce que j'aime ça parce que je veux dire c'est ça je rencontre des gens à chaque fois puis ben c'est le fun j'ai trouvé le goût de m'entraîner puis là j'ai besoin de ça parce que là j'ai eu un très gros déménagement je déménageais à deux heures de chez moi on est en train de s'installer fait que dans le fond la cohorte qui va commencer le 4 octobre je pense que tu as dit Nathalie c'est le 5 c'est un samedi tous mes challenges commencent la fin de semaine pourquoi ? parce qu'on fait le ménage parce qu'on fait nos objectifs ça reste que c'est tout quand même des programmes de changement de comportement ça reste qu'on fait notre évaluation physique puis là ben tu sais les circuits commencent le lundi puis on commence avec une semaine détox au niveau alimentaire tu sais on réduit le sucre puis tout ça en tout cas je vous enseigne tout ça tu sais on se prépare avant que les recettes arrivent donc c'est vraiment construit pour je vous ai dit je spécialise en changement de comportement donc on n'embarque pas tout du même coup on y va vraiment graduellement et les gens vraiment adorent ça puis c'est incroyable moi j'avais fait ce programme-là parce que les gens me disaient tu sais Nathalie j'ai pas 21 semaines pendant l'été là on veut des recettes simples on veut des petits circuits d'exercice on veut des tweets on veut des choses qui peuvent se faire rapidement et j'ai créé ça puis j'en reviens pas j'en reviens pas les résultats puis les recettes que je partage à part les recettes de souper puis tout ça mais tu sais je te montre comment faire des collations mais ils sont tellement nutritifs que tu peux les manger pour déjeuner puis ils sont tellement savoureux et gourmands que tu peux les manger pour dessert aussi donc c'est ça qui est le fun dans mes recettes c'est que toutes mes recettes tu peux les manger déjeuner, collation, dessert il n'y a pas à calculer t'as-tu trop de glucides c'est pas comme ça qu'on fonctionne quand tu manges vraiment qu'est-ce qui est optimal tu vas voir que ton corps il est nourri au niveau cellulaire c'est quoi la différence entre manger puis se nourrir c'est ça la différence tu peux manger des milliers de calories mais que ton corps il a encore faim quand tu lui donnes vraiment ce qu'il faut à ce moment-là les fringales rachent de ceux qui partent quasiment de façon par enchantement à part si c'est vraiment relié émotionnel puis là on travaille ça plus en profondeur dans mon autre programme Transformation Santé mais quand même là vous avez vraiment les bases et le premier enseignement que vous avez dans le cours 1 c'est vraiment là-dessus je vous montre avec mon tableau blanc l'alimentation anti-inflammatoire comment ça a de l'impact sur vous donc je te remercie Sylvie d'être encore là toujours au rendez-vous et vous allez voir être toujours au rendez-vous au quotidien aussi dans le groupe et une autre qui est toujours au rendez-vous qui pète le feu qui a de l'énergie comme elle dit pas avant d'à donner c'est Laurie super Laurie Laurie allô Laurie si tu peux me dire salut il y en a qui t'ont vu peut-être le jeudi il y a un petit deux semaines lors du du Mind Body Reset mais finalement il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu le Mind Body Reset fait que si tu veux faire peut-être un petit résumé d'où tu étais parce que toi tu as commencé avec ça en janvier février mars 2023 je pense moi février 2023 avec Nathalie ça a été le début du changement de ma vie pour le best the best alors c'est ça que j'ai fait le 5 jours le reset et ensuite de ça bien comme Nathalie l'a fait présentement bien là on a fait le reset là on est prête à bouger à faire des exercices à mieux manger blablabla vivant toute seule pendant une pandémie c'est plate anti-tanouc la déprime tout prend le débat tout au complet qu'est-ce que tu manges quand tu as fini de travailler puis à un moment donné la boutique était fermée pendant 3 mois mais tu fais quoi t'es tout seul tu manges quoi t'as même pas le goût de rien faire c'était tu sais un morceau de fromage un yogourt un morceau de fromage un yogourt whatever en tout cas c'était pas fort mon affaire puis la déprime puis le brain fog c'était là donc après le reset Nathalie nous a présenté avec le programme qu'elle vous présente présentement wowzer ça c'est quelque chose moi j'ai dit j'embarque parce que j'avais déjà vu un changement durant le 5 jours donc j'ai dit je continue il faut que je fasse quelque chose avec ma vie parce que moi j'ai dit juste avant tu peux redire que t'avais le sommeil la digestion moi j'avais des gros problèmes moi ça fait des années des années des extilacs à 3 fois par semaine toujours constipé ballonnement problème d'estomac médicaments constipation sommeil mettez-en peur de manger parce que j'avais peur de mourir du cancer comme mon père et mon frère cancer du côlon donc moi j'étais sûre que je ne me rendais pas à 60 ans fait que j'ai tout commencé avec Nathalie puis là le super programme le happy and fit est arrivé ça c'est le fun si vous l'êtes si vous l'êtes que c'est le fun moi là depuis février 2023 à tous les matins puis je vous le dirais là j'ai même des preuves parce que si vous en tout cas pas si vous le faites vous devez le faire on a toujours un une cilindrie mais moi là je les ai tous mes papiers février 2023 février mars avril mai juin juillet ou ça me sont tous là là je suis rendue à ma je ne sais pas quelle édition ça fait qu'un mois j'ai fait le happy and fit la deuxième fois j'ai refait le happy and fit j'ai vu des changements puis je ne suis pas grosse d'avance mais j'ai vu des changements dans mon corps puis pas juste dans mon corps dans mon mindset c'est incroyable la fumée qu'on voit puis qui nous envahit qu'on voit plus clair ça s'élimine complètement fait que bouger clair d'esprit clair partout ça fait tellement du bien fait que moi depuis ce temps-là je n'ai jamais arrêté fait que j'ai fait le happy and fit le premier mois je l'ai refait parce que j'ai aimé ça je l'ai refait encore une fois en suite de ça woups Nathalie a bain des lapins dans son chapeau là elle nous est arrivée avec le tone and fit let's go on embarque le tone and fit depuis ce temps-là je n'ai pas manqué un mois pas du tout pas du tout la forme l'énergie le sommeil je mange mange comme je n'ai jamais mangé avant moi j'allais me coucher affamée parce que j'avais peur de manger parce que j'étais tout le temps ballonnée puis constipée à cette heure je mange comme une petite cochonne puis ça fait du bien puis je dors bien à cause de ça parce que mon système il ne me dit pas durant la nuit hey t'as pas mangé assez aujourd'hui je mange mes exercices clair d'esprit et tout puis je vais vous montrer quelque chose à 61 ans je suis tellement fière de moi checkez ça donc elle elle n'avait pas de muscles puis elle est rendue musclée elle ne prend plus de médicaments pour la digestion je travaille aussi en public comme aujourd'hui j'ai ma petite robe d'été parce qu'ici en Alberta il faisait 32 degrés puis je sers mes petites madames que je sers depuis des années des années puis ils me disent tabarouette la mère qu'est-ce que tu fais tu rajeunis de jour en jour ben oui absolument donc c'est ça c'est ça qu'elle disait Lauriane elle a eu 60 ans l'année passée puis elle a dit je m'en vais vers 50 puis là cette année elle a eu 61 mais dans le fond elle est rendue à 59 parce qu'elle s'en va à l'envers parce qu'elle aussi comme Charlotte elle a dit je me sens 10 ans plus jeune et c'est vraiment prouvé quand on mange de façon optimale quand on bouge de façon optimale on peut gagner jusqu'à 13 années de vie en bonne santé les études le démontent puis moi je trouvais ça drôle parce que mes clients me le disaient déjà l'étude a apparu l'année passée ça va faire 2 ans en février puis qu'est-ce qu'ils disent de manger c'est exactement ce que j'enseigne qu'est-ce qu'on dit de bouger c'est exactement ce que j'enseigne donc oui on a un otage chronologique moi j'ai 57 ans mais à l'intérieur de moi je suis plus jeune Lauriane a 61 ans mais à l'intérieur elle est plus jeune mais il y a bien des gens qui à l'intérieur sont 10 ans plus vieux donc ce qu'on veut c'est de pouvoir renverser la vapeur et vous pouvez à chaque jour les nutriments les aliments que vous mangez vous apportent des nutriments puis comme je vous disais souvent on pense aux carbs puis aux protéines mais on oublie les antioxydants on oublie les fibres on oublie tout ce qui est le plus important et c'est ça à tous les jours savez-vous que vous avez le pouvoir d'allonger les télomères les télomères c'est des petits bouts qui sont à l'extrémité de chacun des chromosomes dans votre corps en fonction de votre entraînement que vous faites en fonction de votre mindset et en fonction que vous mangez vous avez le pouvoir de rallonger les télomères ça veut dire un signe de longévité en bonne santé où vous avez le pouvoir de les raccourcir et ça ça se mesure physiquement je ne l'ai jamais fait personnellement mais c'est vraiment un test qui peut se faire donc qu'est-ce que vous avez envie avez-vous envie de maintenir qu'est-ce que vous faites maintenant puis rester pris dans vos douleurs puis votre manque de motivation puis votre manque de forme puis troubles de sommeil puis tout ce que vous m'avez nommé si vous faites ça vous restez où vous êtes là mais ça peut paraître gros tu sais Lauriane ça lui paraissait gros elle n'a jamais vraiment entraîné sa vie elle avait de la misère à manger elle ne cuisinait pas là tu cuisines puis t'as-tu du fun à cuisiner Lauriane tu devrais avoir le sac de légumes que j'ai apporté en soirée à la maison je vais en faire de la popote en fin de semaine c'est ça donc elle ne la cuisinait pas du tout puis elle est toute seule puis là elle en cuisine donc l'affaire c'est que qu'est-ce qui t'apparaît compliqué aujourd'hui va t'apparaître facile demain quand je faisais de la misère à nager deux longueurs de piscine je ne pouvais pas croire que je pouvais gagner plein de médailles après parce que c'est rendu facile comprends-tu bien c'est la même chose donc n'ayez pas peur de qu'est-ce qui vous paraît complexe des fois c'est juste parce que vous avez fait des démarches avec pas nécessairement les bonnes informations ce qui fait en sorte que vous n'avez pas les résultats fait que vous perdez confiance fait que là ça te prend encore plus de motivation avant de rembarquer comprends-tu quand tu fais de l'entraînement puis tu ne vois pas de progrès au niveau de ton poids de ton énergie ça ne te tente plus d'en faire quand tu manges puis que tu ne vois pas vraiment de résultats ou que tu vois un peu de résultats au niveau du poids mais que là tu as des problèmes de cholestérol ou de problèmes de douleurs musculaires ou de toutes sortes d'affaires qui ressortent c'est pas motivant tu dis on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche mais c'est quoi le feeling des faits quand tu sens vraiment que tout est synchrone puis que là tu sens que wow tu as de l'énergie wow tu as de la concentration moi je me lève le matin sur le piton de bonne humeur je bois zéro café j'ai rien contre ceux qui en prennent je n'ai pas besoin j'ai pas besoin d'énergie artificielle j'ai pas besoin de me shooter au sucre en après-midi j'ai de l'énergie être en forme c'est avoir de l'énergie pour faire les choses qu'on aime après notre journée de travail bien souvent les gens ils nous retiennent que d'énergie pour être sur le fauteuil puis regarder la télévision comprennes-tu donc qu'est-ce que ça serait ta vie si t'en avais de l'énergie qu'est-ce que ça changerait écris-moi dans ça juste aussi pour dire qu'on dit bon j'avais de la misère tout ça avec le mois de novembre qui est mon pire mois de l'année quand j'ai fait la première fois les défis de Nathalie mes amis au travail puis on est quand même par team donc on se voit on se voit par ordi puis mes amis me disaient même si on n'était pas en vrai le mois de novembre il te va bien cette année parce qu'ils sentaient que j'avais pas le même crash que d'habitude qu'il fallait que je me motive avec mes employés c'est sûr je savais tout le temps l'air tout le temps hyper mais quand j'étais avec mes amis je me permettais d'être comment je me sentais puis c'était comme le mois de novembre ça va bien cette année je me rappelle une m'a dit ça puis j'ai fait ah ok c'est vrai c'est vrai ça va bien donc t'as pas eu ta dépression saisonnière c'est ça ça joue sur ton cerveau bien tout à fait dès que l'alimentation qu'on prône c'est une alimentation à la fois anti-stress et c'est à la fois une alimentation bonne pour l'humeur pourquoi parce qu'on va tout manger tout ce qu'on a besoin comme précurseur pour fabriquer nos hormones la sérotonine la dopamine ça c'est des hormones bien des hormones ce sont des protéines ça prend les bonnes protéines dans ton alimentation pour les produire mais ça prend aussi les bons encore qu'est-ce qui est précurseur tryptophan tout ça bien vous allez les manger dans les aliments que je vais vous proposer puis ça s'achète tout à l'épicerie les filles ben oui absolument ben oui là c'est l'automne il y a plein de beaux marchés là qui regorgent de beaux produits là les courges s'en viennent on peut se faire des bonnes soupes il y a plein de choses là qu'on peut faire puis les gens pensent que manger bien ça coûte cher mais non ça coûte pas cher s'acheter des fruits puis des légumes c'est pas ça qui va coûter le plus cher donc oui il y a moyen de le faire et ça va jouer sincèrement sur la gestion du stress parce que moi je me suis rendu compte aussi qu'il y a des situations où j'aurais dû avoir le stress dans le tapis que je dis pas que j'étais pas stressée du tout mais que je le gérais mieux on gère mieux notre stress oui parce qu'on est mieux outillé c'est sûr que là on travaille aussi à réduire le cortisol quand on mange comme ça ça nous aide à réduire le stress inflammatoire dans notre corps mais aussi le stress total et le cortisol c'est l'hormone du stress donc quand il est plus basse c'est plus facile également donc tout est vraiment relié et c'est le fun que tu parles du menu puis du prix parce que c'est ça qu'on m'a dit je manque de temps bien là si tu manques de temps là moi les entraînements que je te fais faire t'as pas à te déplacer au gym tu peux y faire au gym si tu veux mais ça se fait vraiment facilement dans le confort de ton foyer si on n'a pas 15 minutes c'est parce qu'on se choisit pas à un moment donné comprends-tu exactement là ce qui arrive c'est qu'il faut qu'on soit notre priorité il faut qu'on soit assez important quand on est important on finit par le faire et comme je vous ai dit même si tu fais rien que 5 minutes du mouvement au départ bien tu l'as fait puis je te mets une case pour que tu coches hein Lauriane a fait des X mais tu peux cocher pour faire yes que tu l'as fait puis on va se motiver ensemble au quotidien comment c'est ça que ça va être important les gens me disent ah bien je suis toute seule j'ai pas beaucoup de temps à cuisiner puis j'ai pas beaucoup de budget bien tu peux pas avoir un budget tu peux pas avoir une alimentation moins chère que qu'est-ce que je te prône parce que qu'est-ce qui est cher c'est les poissons les fromages les ci les ça on me dérange pas les produits transformés même les végés les produits transformés t'as une main levée en Nathalie oui je sais pas si t'avais vu excuse-moi des légumineuses c'est difficile d'avoir moins cher que ça si tu l'achètes en sac ça te coûte des cents si tu les achètes en conserve ça coûte un petit peu plus cher mais je veux dire ils sont prêts à manger donc ça peut vraiment être facile l'autre chose que je vais répondre à la question donc l'anne mu 0 0 allo c'est ça justement sur l'alimentation moi je suis toute seule puis je sais que quand des fois je pars je dis bon je vais me faire à manger bien beaucoup de légumes tout ça j'ai souvent de la perte tu sais je vois mes repas puis là j'ai commencé des boîtes repas à me commander des boîtes repas tout prêtes parce que je sais pas par où commencer puis je voulais bien manger m'assurer d'avoir une portion de viande puis un ressort de légumes je sais que la viande c'est sûr que tout pour l'alimentation végé mais c'est pour ça que je suis ici alors je vais apprendre pardon je sais pas il y a quelqu'un qui parle qu'on essaie de trouver pour fermer son sang alors c'est ça c'est moi c'est ça c'est la peur la peur de gaspiller tu sais d'être obligé d'en acheter de perdre des légumes que j'ai pas utilisé de combien allez-vous nous montrer comment combien en acheter ou faire des menus tu sais puis tout ça c'est moi c'est 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 là-dessus parce que j'étais habituée de cuisiner pour avec j'avais deux garçons avant là là je suis toute seule il y a des façons de faire comme je dis regarde Sylvie pas Sylvie Sylvie vous êtes deux je pense maintenant Lauriane oui mais je mange plus d'une façon mon chum mange pas nécessairement comme moi fait que je cuisine un peu pour moi aussi si ça peut si ça peut t'aider tu sais mettons tu fais une plaque de légumes au four ben tu sais moyen de faire un potage après si t'as pas si t'as pas mangé au bout de quelques jours tu sais je pense qu'il y a des façons de changer un peu notre c'est ça comme tu dis tu cuisinais pour trois là tu cuisines pour une il y a des façons de s'ajuster là c'est ça puis Lauriane elle cuisine pour un ce qui arrive c'est que les recettes tu peux toujours les couper en deux avant de les cuisiner mettons que tu cuisines du tofu tu peux cuisiner juste la moitié de la brique sauf que t'es plus gagnant à le faire parce que sont fait puis là après ça tu peux congeler tu peux congeler la majorité des recettes congeler là fait que mettons tu congèles des recettes ok ça ça veut dire que t'sais t'as un plat deux plats puis tu t'en gardes deux fois mettons tu en manges deux fois puis tu en gèles deux fois ben là t'sais au bout de quatre semaines t'as une semaine complète de menu dans ton congélateur fait que là ben t'sais ça te donne comme une semaine de repos fait qu'il y a ça la façon la façon de faire que j'enseigne t'sais les légumineuses oui ça se congèle pratiquement tout se congèle il y a pas grand chose qui se congèle pas c'est tout ce qu'il y a avec des crèmes puis des choses comme ça mais on n'en utilise pas j'utilise pas de crèmes comme ça fait que t'sais tu peux tout congeler moi je congèle pas parce qu'on est trois puis souvent ça fait quatre portions mettons ça va donner quatre portions quatre cinq portions nous ça nous en donne juste trois parce qu'on mange beaucoup puis des fois s'il en reste ben c'est ma fille qui va le prendre mais sinon ben je vous montre aussi comment faire des repas avec pas grand chose avec c'est ça je vous explique je veux pas tout dire mais il y a différentes façons de faire du milk prep j'appelle ça la méthode Ikea ou l'autre méthode puis là à ce moment-là ben c'est plus facile de faire des repas équilibrés facilement sans avoir toujours l'impression de manger la même chose moi c'est ça que j'aime t'sais je vais cuisiner des choses je vais remanger mettons des haricots noirs je vais remanger des choux fleurs mais t'sais ils seront servis différemment pendant la semaine parce que je vais l'avoir réutilisé donc c'est ça qui est le fun de développer des stratégies comme ça puis de développer différentes sortes de sauces ou vinaigrettes qui peuvent aider à accompagner des fois c'est juste ça qui va changer le goût et aussi d'avoir des petits treats santé qui fait que tu te sens pas privé que tu justement dès la première semaine je te propose de réduire le sucre dans ton alimentation mais pour pas que tu aies de craving je te montre comment faire des petits treats comprends-tu donc pour que t'aies jamais le sentiment que tu manques quelque chose parce que moi je veux que tu ajoutes des choses dans ton alimentation c'est ça que je veux que mon sentiment c'est que je veux pas que tu focuses sur perdre du poids enlever ci enlever ça moi je veux que tu focuses sur gagner en énergie gagner en tonus gagner en vitalité gagner en manger plus comprends-tu comment c'est bien plus trippant mais quand c'est plus trippant de même ton cerveau il aime ça aussi puis c'est ce qu'il va faire en ça qu'il va vouloir répéter ça merci bienvenue j'essaie de voir les autres questions que les gens me disaient tu sais oui Nathalie nous on veut bien manger on veut bouger mais on manque de motivation et c'est ça ce que je dis quand on manque de motivation on le fait en groupe c'est ma spécialité deux on y va une bouchée un pas une pensée à la fois c'est ma spécialité c'est ça que je vais vous le montrer et trois souvent on manque de motivation parce qu'on n'a pas de résultat mais là je vais te faire une façon de faire que tu vas en avoir des résultats et tu vas prendre plaisir là-dedans l'autre chose qui revient souvent c'est ça c'est que j'ai perdu en tonus j'ai gagné du mou de badame madame il y a des gens qui m'écrivent mon mou de madame donc oui on est tous dans cette situation-là mais comme je vous ai dit si vous voulez juste se focuser sur faire beaucoup d'exercices puis manger moins vous perdez du poids vous perdez du gras mais vous perdez du muscle vous êtes la même personne plus petite comme moi après mon accident c'est pas ça qu'on veut c'est pas ça vieillir en santé en autonomie on veut garder notre masse musculaire on veut que notre métabolisme brûle pour nous pendant qu'on pendant qu'on fait rien donc c'est ça que je vais vous montrer regarde Lauriane avec ses bras elle elle a deux frères qui étaient des très très grands sportifs puis eux autres sont rendus comment on dit ça englobés maintenant c'est elle qui est rendue la tonique de la famille ouais c'est ça je suis en bien en bien meilleure forme c'est ça c'est rendu elle qui est la meilleure forme de la famille les autres sont plus enrobés Nathalie souvent les gens disent qu'ils n'ont pas la motivation des fois là on n'a pas la motivation parce que tu sais les une heure à tous les jours les deux heures à la gym ça ça fait peur fait qu'on a on se démotive avant même de commencer les circuits de Nathalie moi je me lève le matin j'ai hâte parce que je pars mon petite vidéo tout dépendant du circuit je le sais puis il y a des fois que ça ne me tend pas je suis humaine moi aussi mais quand je commence puis je le sais que ça va être après cinq minutes je sais qu'il me reste juste un autre neuf minutes ou un autre dix minutes ou whatever tu te sens tellement bien après puis aussi ce qui aide beaucoup c'est en groupe on se motive on se lance des jokes c'est pareil comme Sylvie on ne s'est jamais rencontré en personne mais des fois je l'appelle la tarte ou la nouille mais on s'amuse puis ça fait du bien puis on s'encourage puis c'est pas parce que moi une journée je suis capable de faire les montres de 100 montres de 100 15 fois puis que toi t'es capable seulement 5 fois c'est pas une compétition t'as fait 5 fois demain tu vas en faire 6 puis on s'encourage puis ça là ça fait une immense immense différence ben oui comme Lauriane a dit des fois on se lève oui on a l'air hyper parce qu'on est comme pas mal 2 sur l'adrénaline non-stop mais je veux dire ça nous arrive de se lever le matin puis de ne pas avoir le goût puis là tu dis j'ai fait mon training mais là tu vois que quelqu'un dit ah moi j'avais mal à la tête ce matin mais c'est pas grave je l'ai fait pareil c'est peut-être pas mon meilleur training mais je l'ai fait puis ça me fait du bien puis c'est comme ok si elle l'a fait puis quand même à la tête moi aussi je suis capable de le faire puis c'est ça comme Lauriane dit on s'encourage c'est ça la motivation de groupe puis c'est ça qui est beau puis comme on dit on développe des amitiés là même si on ne s'est jamais vu on ne se verra jamais mais on va rester des copines pareilles là on s'écrit comme comment ça va aujourd'hui c'est que vous pouvez sur le Kajabi Kajabi c'est un portail qui héberge mes cours mais il y a une application aussi tu l'as montré la misère avec mes outils à ce moment donc Kajabi c'est un petit un petit icône que tu peux télécharger comme ça ici et j'ai l'accès à tous mes cours du bout des doigts donc je peux cliquer et aller chercher le circuit puis le faire ou Lauriane je ne sais pas qu'est-ce que tu fais Lauriane elle branche son iPad puis elle me voit elle fait mes circuits je suis sur sa grosse télé elle m'a montré ça j'étais quasiment intimidée je me voyais en gros dans sa télévision donc ça peut être intéressant à ce moment-là où tu peux le faire dehors moi j'ai des filles deux filles qui restent deux soeurs une qui restait à Québec l'autre je ne sais pas trop où les deux filles faisaient le challenge en même temps ils s'appelaient à quatre heures sur leur téléphone puis ils ouvraient chacun leur iPad puis ils s'entraînaient ensemble à distance donc c'est ça c'est ça qui arrive le bonheur finalement de tout ça puis à un moment donné au bout d'une semaine deux semaines tu vas dire wow j'en veux plus ou peut-être que tu vas prendre un crash puis c'est là qu'on va être là pour te motiver oui il y avait Marie-Claude c'est-tu au niveau de tes les gaz là c'est-tu ça ta question vas-y Marie-Claude non moi c'est quelqu'un qui a écrit ça mais moi je me demandais parce que là vous dites des lives les petits trainings live mais si on ne peut pas les faire live on va avoir une rediffusion quelque part tous les circuits c'est préenregistré dans le sens que je les ai fait live j'ai fait en temps réel s'il dure 15 minutes je le fais vraiment 15 minutes mais ça c'est déjà tout sur le portail tu les regardes quand tu veux c'est juste le lundi qu'on a un coaching en direct comme ça là je ne sais pas si vous êtes tous des gens du Québec ou s'il y en a de l'Europe j'ai souvent fait le challenge avec les coachings du lundi en direct à midi sur l'heure du lundi le lundi sur l'heure du midi ou sinon à 8h le soir le lundi là à date je l'avais prévu à 8h le soir si je n'ai pas trop d'Européens parce qu'en Europe c'est le midi on peut attraper les gens j'ai eu de la misère à parler à midi on peut attraper les gens de Europe tout ça pour dire que vous avez un coaching live parce que moi j'ai des choses à vous mentionner puis je vais être là pour répondre à vos questions ok les live aussi on peut les écouter en rediffusion si on n'est pas disponible ou si on a quelque chose fait qu'on l'écoute après là c'est pas grave avant d'aller se coucher on va il est déjà en rediffusion d'ailleurs Sylvie elle disait qu'elle samedi matin a fait son ménage puis tout ça puis c'était sa petite treat d'aller voir ok je vais aller laver ma salle de bain parce que après ça ça va me permettre d'aller voir mes vidéos démonstration cuisine ah oui moi j'aime ça la bouffe moi je suis plein de youtubeurs qui font de la bouffe fait que moi c'est mon petit plaisir puis c'est ça quand j'arrivais pour faire ça j'écoutais les petits coachings puis là qu'il y avait avant puis là c'était les démos cuisine puis là c'était comme ma récompense fait que là je me dis ok je vais aller laver ma salle de bain après ça je reviens je peux écouter une vidéo après ça c'était comme ok je vais aller vider mon lave-vaisselle fait que c'était comme mes petits treats d'écouter des vidéos comme ça fait que c'est plate parce que d'habitude j'ai mon cartable qui me suit depuis trois ans que mon chambre qui reste sur la table de cuisine que mon chambre n'a aucun droit de toucher puis de ranger mais là il est encore pacté parce que j'ai pas fini de déballer toutes mes boîtes mais mon cartable va revenir si le début c'est serpent c'est ça on vient qu'à placer toutes les choses dans un cartable puis ça devient notre ressource l'autre chose que je voulais mentionner c'est que vous avez accès pour six mois au matériel puis vous pouvez le prolonger parce que j'ai un membership comme les filles ils sont encore là parce qu'ils font partie du membership pour continuer à participer gratuitement aux prochaines cohorts puis etc le coup on va en parler dans deux minutes ce que je voulais dire aussi c'était les gaz quand vous avez des gaz en mangeant des légumineuses c'est preuve que votre microbiote n'est pas nécessairement en forme parce qu'il n'est pas habitué parce que les bactéries de l'intestin quand ils ont mangé des fibres eux autres leur déjection c'est des gaz mais qu'à un moment donné ça va devenir une habitude c'est ça que le dit docteur Greger un des autres tantôt je t'ai présenté docteur Ornish mais docteur Greger lui c'est ce qu'il mentionne quand tu as des trêlements de gaz puis tu es inconfortable ça prouve que un tu as de l'inflammation dans tes intestins puis tu as un déséquilibre au niveau de ton microbiote donc c'est justement à force d'en manger en intégrer doucement si tu n'en manges pas de légumineuses puis tu gardes rien que les protéines animales bien tu fais rien qu'entretenir l'inflammation ça ne règlera jamais donc il faut y aller doucement par la bande donc c'est certain que là moi je vais te préparer puis je vais te dire ah bien voici les recettes mettons de lundi à vendredi mais si tu n'es pas habitué bien prends-en peut-être un ou deux repas dans la semaine ne vas-y pas ne mange pas des bines trois fois par jour cinq jours semaine parce que là tes intestins ne sont pas habitués peut-être que ça n'ira pas j'en ai qui vont 100% puis ça va bien mais des fois il faut y aller de façon plus graduelle ok donc ça c'est un coaching de groupe habituellement en groupe comme je vous ai dit il est 450 et ce soir je vous le fais à 399 plus taxe avec le code promo tu veux-tu le remettre je viens juste de le mettre ok parce que je veux juste vous le remontrer peut-être ici parce que je l'avais en image tantôt bon il a disparu mais en tout cas c'était primeur c'était primeur 60 primeur 60 ok donc là ce que j'aurais voulu aller faire c'est peut-être aller vous montrer justement sur le site le programme donc dites-moi si vous voyez ici puis après ça on va finir avec ça un petit peu voyez-vous mon voyez-vous ma page donc ça c'est si vous allez sur mon site internet nathalierousseau.ca vous allez cliquer sur l'onglet happyfit ou sinon vous cliquez sur le lien que Sylvie vient d'afficher dans le chat ok si vous ouvrez la zone de discussion à votre droite donc là t'arrives ici t'as deux choix c'est soit que tu cliques puis t'arrives directement en bas où payer ou si tu veux voir tout le descriptif du cours ben prends le temps de tout regarder ici ok donc la prochaine cohorte commence le 5 donc si t'es tanné de pas savoir quoi faire au niveau entraînement si tu bouges mais t'as pas de résultats t'aimerais manger mieux mais tu sais pas par où commencer parce que tout le monde se contredise parce que végé tu dis ouais mais je suis pas sûr que j'ai envie de devenir végétarien t'as pas besoin d'être 100% végé pour avoir des résultats ce cours-là c'est vraiment une base ok faut juste que tu saches que t'es pas tout seul puis regarde ce que les filles ont dit Kathleen Lacasse a dit j'ai vécu une expérience qui a changé mes habitudes quotidiennes c'est le plus beau cadeau elle elle avait éliminé 10 livres en faisant ce programme-là Ranka a dit c'est le meilleur programme que j'ai jamais fait et j'ai eu des résultats incroyables elle elle avait éliminé 16 livres en 30 jours c'est hot et ma silhouette est vraiment comme je l'imaginais elle dit c'était super donc ça va améliorer ta santé physique augmenter ton énergie ça va t'apprendre à manger mieux avec des recettes qui sont végétales c'est sûr faible en gras faible en sucre ajouté parce que c'est ça que j'enseigne mais quand même pleine de saveur ça va t'aider à réduire tes fringales puis tes ballonnements parce que tu vas peut-être pas tes ballonnements au début comme je te dis tu vas tu vas tu vas roder si tu veux tes intestins mais éventuellement quand tu vas manger vraiment qu'est-ce qui est optimal t'as plus de fringales et juste pour te dire j'ai une cliente qui a fait cette formation-là elle a eu un accident comme moi l'année passée elle était tout le temps en train d'aller manger du chocolat puis tout le kit vous l'avez vu pendant le challenge dans le même body reset elle s'est moi aussi dans son appartement à côté du frigidaire puis du garde-manger puis elle n'en mangeait plus du chocolat elle n'en a plus envie quand tu manges vraiment de façon optimale tu n'as plus envie de ça et donc là quand ça fait ça réduire l'inflammation ça aide à rééquilibrer tes hormones et donc là c'est plus facile après ça de perdre le poids donc le poids que tu as présentement que tu penses qu'il est dû à ta ménopause il n'est pas obligé tu peux avoir pris 2 livres, 3 livres 4 livres maximum 5 livres avec la ménopause au niveau du ventre le reste c'est tes habitudes de vie c'est parce qu'il y a de l'inflammation dans ton corps donc si tu as envie d'être pleine d'énergie c'est ça donc il y a 3 volets il y a le volet motivation mindset comme je te dis il faut absolument changer tes pensées pour arrêter de penser qu'il faut que tu te prives que tu sois en mode restriction puis que tu as perdu confiance en toi donc tout ça est super important et c'est pour ça qu'il y a des capsules mindset à chaque semaine tu as le volet nutrition pour trouver le plaisir de manger parce que c'est dans le contenu de ton assiette que tout va se passer et c'est pour ça que je te donne des démonstrations cuisine puis que je te partage des recettes puis je te montre vraiment comment faire live mais live dans le sens que sont préenregistrés et les exercices comment bouger de façon plus efficace pas bouger plus longtemps bouger de façon plus efficace pour avoir des résultats puis garder le fun là-dedans ok donc moi les entraînements que je te donne c'est des choses que j'aime donc pour déborder d'énergie c'est ça Sylvie elle disait 15 minutes je ne croyais pas à ça puis c'est super efficace plus efficace que ce qu'elle faisait avant Julie Sylvestre c'est des c'est une approche unique avec la nutrition fitness mindset elle dit j'ai jamais été capable d'être stable dans mes exercices avant avec les exercices bien vulgarisés qui se font en 15-17 minutes sont parfaits pour la non-sportive que je suis j'en n'en ai manqué aucun à ce jour parce que c'est court et efficace et que je n'ai pas envie de lâcher c'est fou puis la communauté virtuelle justement qui disait qu'elle l'avait vraiment motivée tu donnes plein d'alternatives Nathalie aussi c'est important quelqu'un qui disait moi je ne bouge pas je n'ai pas jamais fait d'exercice je ne serais pas capable de faire des push-ups mais tu donnes combien 7 façons différentes de faire des push-ups pour apprendre 7 façons différentes de faire des push-ups à la limite tu es fait au mur ou au comptoir de ta cuisine vous êtes tout capable de le faire moi je suis kinésiologue depuis 90 ça ne me rajeunit pas je suis dans ma 36e année je donne des cours de conditionnement physique en plein air ici à l'année depuis 16 ans 17 ans j'ai des gens jusqu'à 75 ans dans mes cours puis ils sont capables de faire tous les mouvements que je vous fais là ok donc s'ils sont capables vous êtes capables donc c'est ce que ça comprend c'est 30 jours de circuits d'exercice qui se font en 15-20 minutes des exercices fonctionnels et comme je te dis le calendrier il est construit pour que tu ailles des périodes de repos tu as même une journée off puis tu as des circuits plus yoga pilatesse mobilité puis il y en a d'autres qui sont plus justement travailler plus fort de cardio les cuisses ensuite de ça à chaque samedi matin tu as des modules qui sont libérés puis à chaque samedi matin tu as les trois volets qui sont libérés tu as un coaching mindset tu as un coaching nutrition tu as des démonstrations cuisine avec des recettes donc c'est toujours les trois volets ensuite de ça vous avez les séances en direct avec moi le lundi soir je ne faisais pas ça au début mais là vous avez ça en plus donc c'est extraordinaire pour le prix que vous payez comme je vous dis d'avoir tout ça ensuite de ça je t'offre une super belle communauté de personnes dans la même situation que toi tu as le contenu accessible 24-7 sur le portail qui s'appelle Kajabi ensuite de ça c'est tous les bonus donc l'évaluation de ta condition physique les trois vidéos justement qui te montrent la bonne progression des mouvements les trois masterclass les exercices qui t'empêchent d'avoir un ventre plat l'impact du stress sur tes hormones et ton tour de taille et comment te débarrasser des cravings donc ça c'est des bonus en plus en plus de ma liste des dix assaisonnements et si tu t'inscris avant dimanche tu as le prix réduit plus l'atelier sur les étiquettes même Marielle Lefebvre est rendue à 78 ans elle a fait la dernière cohorte en janvier passé madame là elle a éliminé du poids elle a gagné en énergie en confiance et en estime elle a dit je suis maintenant bien dans ma tête et dans mon corps et on me dit que je suis rayonnante c'est fou là même à 78 ans qu'elle peut s'améliorer Julie Defoy je te l'ai présenté tantôt donc c'est ça si tu as envie vraiment de voir disparaître tes fringales gagner en énergie améliorer ton sommeil bye bye bouillard mental bye bye pogné de ma tante ici comme on dit le mot du bye bye le mot du bye bye c'est ça que je le dis éliminer des kilos sans avoir faim bref c'est vraiment ce qu'on fait et ça c'est justement notre Lauriane qui avait écrit un message ici cette dame là elle reste proche de chez mes parents et quand elle a vu que je faisais de la formation en ligne elle s'est inscrit elle dit ça fait 20 ans que je m'entraîne je fais toutes sortes de workouts elle dit je suis épatée de tes formules d'exercice ça travaille différemment on a de bons résultats donc au lieu de s'entraîner des heures elle c'est ça qu'elle mentionnait il y a une fille qui a écrit j'ai eu plus de résultats en 30 jours que des années au gym donc les capsules vidéo sont bien expliquées bref c'est tout ça à l'année longue en version autonome mais là je me dis on part un groupe moi personnellement c'est certain que j'ai besoin d'un groupe pour me motiver c'est pas pour rien que j'ai fait ma maîtrise là-dedans c'est pas pour rien que je rassemble des gens qui ont besoin de ça donc 450 mais avec le code je vais aller te montrer comment le placer je vais le copier ici pour te montrer comment le placer il faut absolument tu passes le code parce que là si tu me dis ah bien je l'ai pris puis le prix il est resté demain c'est parce que t'as pas utilisé le code il faut absolument tu le mettre faites-le parce qu'après ça moi c'est compliqué à aller rejouer dans votre dossier donc profite de la force du groupe tu peux le payer en un versement de 450 plus taxes ça va te revenir à 399 plus taxes ou en 3 versements fait que déjà je vais t'aider ça peut te revenir à peu près à 150 par mois les versements c'est mensuel donc aujourd'hui on est le 26 donc ça serait le 26 de chaque mois pendant 3 mois ok donc tu vas avoir les circuits d'exercice tu vas avoir les 4 semaines d'entraînement tu vas avoir les 5 coachings en direct tu vas avoir la communauté le bonus 1 comme je t'ai dit l'évaluation de la condition physique les 3 vidéos de bonnes techniques de mouvement les 3 masterclass en bonus mes meilleurs assaisonnements en bonus si tu t'inscris avant demain minuit d'habitude j'aurais fait avant ce soir minuit mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas fait que je vous donne un 24 heures si vous vous inscrivez dans les prochains 24 heures vous avez à la fois le rabais de 60 dollars vous avez à la fois l'atelier sur les étiquettes puis vous avez à la fois en plus mon cahier de recettes express 10 recettes de plus recettes rafraîchissantes express puis si tu t'inscris avant dimanche minuit passez ça rendu lundi le prix va revenir régulier là ok donc tu vas avoir l'atelier sur la lecture d'étiquettes en plus super essentiel quand tu veux décoder où sont les sucres les gras puis tout ça puis vous avez un 60 dollars de rabais en utilisant le code et là je vais te montrer comment le faire tu vois ici et là si tu veux un versement tu restes là si tu veux trois versements tu vas là ok donc mettons que je reviens ici et là je mets le code exactement pareil comme qui est pas d'espace pas de rien majuscule ok et là tu fais appliquer et là il vient de réduire le prix ok et là tu fais ton adresse ton nom ton chose ici tu n'as pas le choix d'aller écrire Canada sinon tu ne trouveras pas la province de Québec ici et là il reste une chose que je veux te mentionner c'est que tu vas écrire ton numéro de carte de crédit où est-ce qu'elle est qu'on le marque la carte de crédit la carte de crédit on ne l'a pas tu penses que il faut que tu ailles le sélectionner ok c'est bizarre ça a changé on dirait que c'était pas comme ça donc mettons ici je ne sais pas si vous voyez ah bien on le voit ici on dirait qu'ils viennent de changer leur façon hier c'était pas comme ça donc ils te demandent ton code postal ici mais ils te redemandent ton code postal ici comprenez-vous mais là il est clair mais habituellement les gens ne le voient pas il apparaissait rien qu'après avoir mis les trois chiffres on dirait qu'ils viennent de changer leur méthode de faire c'est bizarre j'ai expliqué à une dame hier c'était pas comme ça bien là c'est encore plus simple ok donc vous mettez votre code promo en haut puis vous faites juste remplir ça ici tu lis et acceptes les conditions dans le sens que ça c'est un programme qui est en ligne tu as là ok du médecin pour bouger toutes les recettes que je te partage via pdf puis tout ça c'est pour ton utilisation à toi tu fais pas des photocopies puis tu donnes pas tout ça à ta famille tu peux leur faire goûter les recettes quand ils viennent chez vous mais tu leur donnes pas les recettes parce que j'ai vu des kinésiologues qui m'ont dit que en tout cas on a retrouvé de mes entraînements et de mes recettes un petit peu partout fait que je trouve ça bien dommage et une fois que tu as complété ton achat après ça tu arrives sur un autre endroit qui te dit là il faut que tu fasses la deuxième étape pour ouvrir ton compte est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas de compte Kajabi ou il y en a qui en ont sûrement parce que on est plusieurs entraîneurs qui utilisent ça mettons que tu as déjà un compte avec Josée Lavigueur ou des choses comme ça est-ce que vous voyez encore ça ou vous ne voyez pas est-ce que vous voyez mes produits Sylvie ici oui oui donc là toi tu vas arriver tu vas voir celui-là ici c'est lequel c'est celui-là ici 30 jours VG Happy & Fit ok et là tu vas cliquer dessus et là je vais me montrer comment tu vois ici et là tout simplement tu vas voir le mot de bienvenue déroulement comment ça va se passer les trois vidéos de bonne technique sont là après ça le module 1 avec le coaching motivation coaching fitness mindset sont tous là et ça c'est tous les circuits qui sont là circuit 1 circuit 2 circuit 3 circuit 4 tu vas télécharger ton cahier du participant ton calendrier donc comment tu vas faire tu vas regarder la vidéo ici et tu vas juste voir que les téléchargements sont toujours ici donc tu cliquerais là-dessus là pour prendre mes mesures pour évaluation physique qui est en train de télécharger sur mon ordinateur j'ai juste à cliquer dessus pour le faire mon questionnaire médical il est là également vous pouvez écrire directement dedans ok pour passer au prochain vidéo tu vas juste faire suivant tu arrives au prochain vidéo donc c'est facile comme ça tu vas précédent suivant précédent suivant quand tu as terminé tu peux cliquer ici j'ai terminé comme ça tu sais que la prochaine fois tu as un 15 minutes tu es dans l'autobus tu peux aller voir un prochain vidéo donc c'est aussi simple que ça et si tu veux revenir puis que ça fait tu sais tu as été à plusieurs plusieurs modules loin 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 puis là tu veux revenir au lieu de faire plusieurs fois précédent tu peux juste aller en haut ici c'est tout ce que tu as à faire puis sinon je te donne le lien juste ici là comment aller il faut que j'aille changer l'horreur mais tu as le lien ici pour télécharger l'application Kajabi pour ton téléphone donc je récapitule tu vas juste cliquer sur le lien tu marques absolument le code promo tu as ton réduction de prix que tu le fasses en un versement ou que tu le fasses en trois versements deuxième étape il va te demander de créer un mot de passe pour te créer ton compte Kajabi il faut juste que tu t'en rappelles et après ça ça va être facile à aller naviguer comme je t'explique les vidéos tu vas juste cliquer sur la vidéo précédente suivante et tout ça de toute façon je revise tout ça avant qu'on débute avec le programme vraiment pour que le côté technique soit libéré pour qu'on se concentre juste sur lever les bras au ciel donc qui a envie de participer et qui a envie d'être happy and fit after 40 ans after 50 c'est possible et je vais vous montrer que c'est possible oui il y a des livres de recettes on a une trentaine de recettes qui viennent avec ce cours-là donc les recettes sont ils arrivent à chaque semaine les recettes ils viennent en fonction de la théorie puis en fonction des démonstrations cuisine donc à chaque semaine tu en as des nouvelles ok dans les téléchargements donc Sylvie si tu veux remettre encore une fois le lien donc vous arrivez sur la page vous pouvez reprendre le temps de lire le texte on vient de lire je viens de vous le remontrer vous arrivez en bas vous cliquez dessus et absolument utilisez le code promotionnel as-tu le code promotionnel dans ce que je te montre non je ne l'avais pas dans ce que tu m'avais envoyé par exemple le dernier bout le dernier bout que je t'ai montré tu peux aller le remettre hé la gang faites-vous un beau cadeau embarquez on va s'amuser vous allez voir des changements extraordinaires croyez-moi yes de toute façon je peux l'écrire moi-même peut-être ici j'y arrive Nathalie je viens de l'avoir c'est moi qui ne l'avais comme pas bien vu alors le code promotionnel est là primaire-60 donc c'est primaire-60 parce que ça vous fait en fait 60$ de rabais ok parce que 450 plus tax versus 399 plus tax il y a un 60$ entre les deux donc moi je vous ai programmé un 60$ de rabais pour que ça vous revienne comme s'il était à 399$ moi je charge 295$ de la consultation fait que pour même pas deux consultations avec moi vous allez être un mois avec moi vous allez avoir les circuits vous allez avoir tout ça si par-dessus ça vous voulez du coaching individuel on prendra de l'individuel par la suite mais moi je vois personne en individuel qui a pas au moins fait cette formation de base là avec moi parce qu'on parle pas le même langage là je veux t'expliquer des choses que je te réfère à des vidéos mais c'est les vidéos de la formation je veux te donner des recettes mais c'est les recettes de la formation fait que t'es gagnante t'es gagnante de faire ça en priorité fait que est-ce que vous invitez tous vos amis à le faire avec vous l'orient dit moi on veut des amis yes donc est-ce qu'il y en a qui ont des questions fait que j'espère que vous allez vous inscrire avant demain soir comme ça vous allez avoir tous les bonus et assurément avant dimanche soir si vous voulez avoir la réduction du prix et avoir l'atelier sur les étiquettes l'atelier sur les étiquettes on le fait dès la semaine 1 avec les gens qui se sont inscrits et vous allez avoir les recettes en plus en bonus si vous êtes déjà inscrit en version autonome tu me contactes je vais te faire un code pour que tu prennes la version avec coaching pour payer la balance contacte moi je sais qu'il y en a 3 ou 4 qui avaient pris autonome c'est sûr que c'est plus intéressant de le faire en gros pour la différence de prix ok est-ce qu'il y a d'autres questions moi je vais aller arranger mon recording je vais essayer d'enlever le bout que j'avais de la misère à trouver mes affaires tantôt en tout cas merci pour votre patience merci pour votre patience et j'espère sincèrement vous trouver avec nous excuse-moi il y avait une question de Marie-Claude avant qu'on parte Mathalie oui avant il y a ce cours je dois être en ligne les lundis soir si tu veux être là au coaching oui mais sinon il va être là en rediffusion mais si tu as des questions tu as besoin de motivation vas-y il y a une fille aujourd'hui qui m'a écrit elle m'a dit je me suis inscrit cet hiver et je n'ai pas compris la différence avec l'autonome elle n'a jamais joué le groupe elle n'a jamais venu au pause quotidien elle n'a jamais participé bien là je veux dire à un moment donné c'est à vous il faut c'est à vous de jouer ce que je veux dire c'est que si vous voulez retrouver la forme gagner en énergie diminuer vos freins égales je peux vraiment vous aider maintenant je ne peux pas le faire à votre place comprenez-vous parce qu'une dame elle m'a écrit elle dit moi j'ai pas j'ai pas plus j'ai pas plus fait d'exercice mais à un moment donné il faut que tu te mettes en action je ne peux pas aller les faire pour vous moi je suis là je vais vous motiver à tous les jours on va se parler à tous les jours dans le groupe on va se parler à tous les jours en vrai le lundi soir mais à un moment donné c'est à vous à passer à l'action l'autre chose que je veux dire aussi c'est que dans les gens qui m'ont écrit il y en a qui ont il y en a une fille qui a dit j'ai le colon irritable mon conjoint a la maladie de trône j'espère que ça va m'aider puis là je veux juste que vous compreniez que 30 jours de coaching ça n'équivaut pas à l'autre programme de 21 semaines donc prenez-vous quand les gens des fois ils ont plus de challenges on a besoin d'être plus encadré je pense que Lucie toi tu es déjà dans le 21 semaines oui c'est ça je laisse savoir mais toi tu as gagné ça en bonus tu l'as eu en bonus le programme de 30 jours si tu t'es inscrit au début avant le mardi soir tu l'as eu en bonus ce programme ça fait que ça tu n'as pas à acheter ça ok qu'est-ce que je veux dire qu'à tous les lundis je viens sur le groupe ben si tu veux mais ça va t'en faire beaucoup moins à ta place je me concentrerai sur ce que tu es en train de faire présentement ok mais quand tu auras terminé tu pourras aller voir ces vidéos-là ça va te faire des recettes de plus tu sais tu pourras c'est comme ça que je te le visionnerai sinon tu vas trouver que ça en fait quand même beaucoup mais si tu es là lundi soir vas-y fort ok c'est parce que moi le gros problème c'est oui je mange quand même certaines bonnes choses mais on dirait qu'après ça j'ai tout le temps faim pareil on dirait que je n'ai pas assez de nourriture ouais mais ça là oublie ce cours-là là nous on travaille encore plus ça en profondeur dans l'autre programme de transformation santé Lucie-toi ok mais ce que je voulais juste dire ça c'est que je ne peux pas te promettre la même affaire d'un 30 jours que d'un 20 et une semaine je parle pour les autres ok si vous avez des challenges santé si vous avez beaucoup d'alarme d'allumer des fois on a besoin de plus encadrement mais si c'est plus la forme d'avoir des idées recettes puis tu sais avoir l'énergie la motivation de groupe puis tout ça puis apprendre des bases de l'alimentation végétale puis construire des menus puis tout ça ça c'est exactement ce qu'on fait ici fait que pour plusieurs personnes ça va être les bases je le sais qu'il y en a qui n'avaient pas les sous ou qui n'avaient pas le temps puis tu sais je vous invite vraiment à toutes à faire ce programme-là Sylvie t'es d'accord tout le monde devrait avoir cette base-là au niveau des notions en alimentation en fitness puis c'est vraiment du pratico-pratique tu sais je veux dire c'est pratico-pratique ça te demande pas énormément de temps comme tel ça se fait vraiment pour tout le monde qui n'ont pas beaucoup de temps parce que je vais t'aider à te sauver du temps et pour tes entraînements et pour ta préparation de repas et diminuer ton stress par la bande parce que quand tu manges mieux puis que t'es pas tout le temps préoccupé par tes repas je vais te suggérer des recettes à chaque semaine donc tu sais ça va être quand même aidant de ce côté-là ok ben j'espère que vous êtes inscrits les filles au plaisir de vous voir Marie-Claude tu avais une autre question oui je voulais savoir pour le fond de Kajabi est-ce que c'est le même que quand je me suis inscrit pour le Mindset VIP oui c'est le même fait qu'il faut tu utilises le même courriel si tu veux que ça soit donc si tu utilises le même courriel puis ton même mot de passe quand tu vas arriver dans tes produits tu vas avoir le 5 jours du Mindbody puis tu vas avoir celui-là ok mais il y a une fille qui a pris un autre courriel puis elle ne se reconnaît pas ben là moi le système ne la reconnaît pas il faut vous m'aider à vous aider utiliser les mêmes courriels les mêmes mots de passe ok fait que c'est ça tous les gens qui ont fait le 5 jours Mindbody 87 VIP des fois c'est parce qu'on en voulait plus ben là tu sais c'est comme juste un petit montant de plus vraiment pour aller chercher pour aller chercher vraiment tout ce que je peux vous aider pour optimiser votre santé fait que je vous laisse là-dessus je vous remercie beaucoup bonne fin de soirée puis au plaisir bye la gang bonne fin de soirée à bientôt merci Sylvie et Laurie thank you à bientôt la gang on va s'amuser bye bye Nathalie tu ne voulais pas faire un tirage oui excuse-moi ok donc la dame qui a gagné ok la dame a une chance qu'il y a quelqu'un qui est lourd ben je vous ai montré tantôt l'atelier l'atelier comment il s'appelle l'atelier collagène l'atelier rajeunissement c'est Monique Loche L-O-C-H-T qui a gagné pour le concours du jour ok puis j'en fais cirer deux autres entrées parmi les personnes qui sont là ici ça c'est un atelier qui est réservé à mes gens du programme de transformation santé mais je vais ouvrir d'autres entrées pour vous et voici quelqu'un qui gagne ici Véro je ne sais pas c'est qui qui a écrit c'est un travail d'équipe à 28 ans c'est qui qui a écrit Véro ok Véro c'est toi oui donc Véro tu gagnes une entrée peux-tu me dire ton nom de famille oui Arnoux ah ben je t'entends que je t'ai vu passer cette semaine oh oui je suis pas mal tout le temps là donc Véronique j'espère que t'es inscrite donc Véronique je ne sais pas comment tu l'écris mais écris-moi pour être certaine donc moi je l'écris ici je ne sais pas comment ça s'écrit ton nom de famille A-R-N-O-U-G-H L-D je peux te l'écrire oui tu m'écriras en privé dans Messenger ou en courriel donc tu viens de gagner une entrée ok pour t'inscrire et encore des gens qui veulent s'ajouter qui viennent de rentrer dans le groupe et attend un petit peu je vais me placer comme ça peut-être pour la fin pour voir qui est-ce qui gagne qui est-ce qui gagne la prochaine c'est Madeleine Poitras Madeleine Poitras vous gagnez aussi une entrée est-ce qu'on peut voir votre visage Madeleine non pas de visage donc Madeleine est en pyjama ou je ne sais pas je ne sais pas Madeleine Poitras vous gagnez une entrée pour le prochain Masterclass sur comment favoriser la production de collagène sans supplément de façon naturelle et le rajeunissement pour retrouver notre éclat ok donc par l'agimentation et les habitudes de vie merci Nathalie bienvenue donc j'espère que vous êtes contentes puis j'espère sincèrement que je vais toutes vous retrouver dans le groupe ok merci bye bye